Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo, je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait L'homme qui rit de Victor Hugo, c'est notre douzième émission sur cette oeuvre. Et aujourd'hui, nous lirons l'intégralité du livre cinquième de la deuxième partie. Si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, vous pouvez retrouver le chapitrage directement dans la description de la vidéo avec les timecodes. ou directement dans la barre de lecture tout simplement. Ce qui vous permettra de passer l'introduction ou les pauses que j'effectuerai dans ma lecture ou d'aller au chapitre qui vous plaît, comme bon vous semble. Puisque oui, ce soir, je vais avoir pas mal de choses à dialoguer avec vous, je vais avoir pas mal de choses à vous dire dans l'introduction. Surtout que c'est le premier live de la semaine et comme d'habitude, vous le savez, premier live de la semaine dit programme de la semaine. Donc j'ai pas mal de choses dont j'ai envie de m'entretenir avec vous en ce début de live. Ça risque de faire une bonne grosse intro de 15 à 20 minutes, je pense. Mais sans plus de cérémonie, j'accueille avec plaisir ceux qui me suivent en live. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir Zickel, So Famous. Bonsoir Jumpy. Bonsoir Starmayor. J'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre. Ça fait plaisir. Starmayor, qu'est-ce que tu voulais dire ? Est-ce que tu voulais dire que ce livre était un peu longué ? Auquel cas, ouais, il est mass stock et ça fait déjà 12 lives qu'on est dessus. Et à mon avis, on en a encore pour au moins... Allez, peut-être encore 3, 4 lives, 5 lives même peut-être, je sais pas trop. Donc on en a encore pour un petit bout. Et après, si tu parlais de l'intro, vous la voyez pas sur YouTube, mais grosso modo, avant que j'arrive en live, il y a une intro avec juste une image d'attente et une musique qui passe en fond. Et puis, dépendamment de quand j'arrive à être prêt et être à l'heure ou non, je suis un peu en retard ou pas. Mais en général, je lance quasi tout le temps à 21h pile quand même. En général, le live se lance vraiment à 21h. Du coup, oui, de quoi voulais-je m'entretenir avec vous ? Je pense qu'on va commencer par le programme de la semaine et ensuite, j'entrerai dans le détail de 2-3 petites autres choses dont je voudrais vous parler. Déjà, le programme de la semaine est un petit peu allégé cette semaine. Je fais un petit peu moins de lives pour de très bonnes raisons. Il y aura le live de ce soir et le live de vendredi en lecture de L'Homme qui rit de Victor Hugo. Il y aura demain mercredi un live de gaming. Mais je ne sais pas si ça aura lieu à 13h ou à 21h, voire même peut-être un peu plus tard que 21h. parce que les températures étant ce qu'elles sont actuellement, je suis en train de me liquéfier sur place. Et du coup, à la limite, s'il n'y avait que ça, ça pourrait aller. Mais du coup, mon PC est en train de fondre. Et ça, pour le coup, ça ne va pas. Donc, voilà, pour ménager ma monture, pour ménager mon PC et espérer qu'il ne me claque pas entre les doigts, demain, j'aviserai selon la chaleur à faire un live soit en journée à 13h, soit en soirée à 21h, voire plus tard, sur une nouvelle enquête, je crois que ce sera la cinquième, sur le jeu Sherlock Holmes Crimes and Punishment. On arrive bientôt au bout de ce jeu. Donc, voilà, vous êtes prévenus du pourquoi et du comment pour le live de demain. Jeudi, je serai en live, mais pas sur la chaîne Planèteo, sur la chaîne Cora Live, de mon cher ami Cora, qui est d'ailleurs en live en ce moment même, tiens. Et donc, nous poursuivrons son jeu de rôle, The Twitcher, dont nous sommes les joueurs, et dont il est le maître du jeu. Je suis joueur notamment avec Sterdenko, qui s'est récemment renommé Sterbull, si je ne dis pas de bêtises, sur Twitch. C'est que des Twitchers, enfin, c'est que des Twitchers, ça ne veut rien dire. C'est que des streamers. Donc, on a Sterbull, on a le Jérôme Légendaire, on a Iziyug, Iziyug, et notre chef, notre maître de cérémonie, Cora. Donc, voilà, si vous voulez nous retrouver pour du jeu de rôle, ce sera à 21h sur la chaîne de Cora, sachant qu'à priori, jeudi, ça va être de l'action, ça va être combat de méca, et on va avoir besoin de vous, puisque vous allez pouvoir jouer un petit peu le rôle de... En gros, il faut imaginer une sorte de Hunger Games, et vous allez jouer le rôle de nos sponsors, de nos fans, etc. Enfin, c'est un peu spécial, ce qu'il a prévu. Mais ça risque, et ça promet même, d'être intéressant et rigolo. Donc, j'ai bien hâte d'être jeudi. Et c'est à peu près tout pour cette semaine, je crois même que c'est tout, puisque, en effet, il n'y aura pas de live ce dimanche, pour une bonne raison, c'est que dimanche, c'est la fête des mères. Donc, voilà, exceptionnellement, je vais passer du dingue en famille, et j'annule le live de dimanche. Ce qui, j'avoue, n'est pas pour me déplaire, dans le sens où je suis claqué de fatigue, mais claqué ultra-violent. C'est-à-dire que, déjà, je suis claqué de fatigue de manière globale, enfin, je suis fatigué, on va dire, de manière globale, parce que l'air de rien, comme je le répète pas mal ces temps-ci, ça doit faire 4 mois ou quelque chose comme ça, que je fais des lives en enchaînant sans pause, sans réelle pause, alors que, d'habitude, je prends une pause de quelques jours tous les mois. Et là, vraiment, j'ai full, full, full enchaîné. Donc, voilà, déjà, ça me fatigue globalement. Et la chose qui m'a vraiment claqué, mais éclaté, c'est que, ce matin, j'ai dû mettre un réveil à 8h du matin pour la première fois depuis bien 6 mois, je pense. Et là, mon corps ne se sent pas bien. C'est-à-dire que, vraiment, j'ai peur, d'ailleurs, je croise les doigts, mais j'ai peur que ça entache, entre guillemets, la lecture de ce soir et que j'ai un peu plus de mal à faire la lecture et que je fasse une lecture, peut-être, de moins bonne qualité que d'habitude parce que, vraiment, je suis claqué. Genre, je sens que j'ai la bouche pâteuse, etc. Je sens que, tout à l'heure, je chantais et je sentais que je n'avais absolument aucune voix, que je ne pouvais absolument pas pousser. Donc là, vraiment, j'ai dormi 5h cette nuit. En plus, j'ai commencé la journée un peu dans le dur, quoi. C'est-à-dire que j'ai dormi 5h et ensuite, je me suis tapé 3h30 de réunions, de conférences professionnelles, visioconférences, etc., suivies d'appels téléphoniques et tout. Enfin, bref. Du coup, je suis un petit peu fatigué. Donc, j'espère que ce soir, ça va bien se passer. Mais je vous avoue que ça me fait limite plaisir d'avoir une semaine allégée, là, que je pense un peu me reposer. Et je pense que c'est une des raisons qui fait aussi que demain, exceptionnellement, il se peut que le live ne soit pas à 13h, mais plutôt à 21h. Puisque, au-delà de l'aspect chaleur, je pense qu'il y aura l'aspect fatigue et que demain, je vais me faire une bonne grasse mat et qu'à 13h, je vais être au petit-déj, quoi. Bref. En tout cas, je vous invite à vous installer bien gaiement, chers amis, à prendre à boire, à manger. On est bientôt partis sur la lecture. J'ai encore quelques toutes petites choses dont je voudrais vous parler. Santé à tous. Zikaël. Il a passé sa journée hôtel pour les futurs sponsors. Hashtagrodtoutenka. N'importe quoi. N'importe quoi. J'aimerais bien avoir 10 000 K. 10 000 K, oui. J'aimerais bien avoir 10 K. Et j'aimerais bien avoir des sponsors, potentiellement, si c'était intéressant, mais... Malheureusement, non. C'est ça, de faire des scribolios à pas d'heure. Mais même pas, même pas. C'est même pas ça qui me met dans le mal. Mais on va se faire payer le voyage pour gagner les Worlds de Smite. N'importe quoi. Justement, ça me fait une transition toute prête. Zikaël, merci de me tendre la perche. Puisque, justement, c'est ce dont je voulais vous parler. J'en ai pas mal fait la pub sur mon Discord. Mais ça y est. Mira. Mirani. De la Mirani TV. C'est relancé dans les streams. Et putain, ça fait plaisir. Je suis très... Déjà, c'est mon meilleur ami, donc forcément. Mais je suis très client de ses lives. Et je trouve qu'il est super bon animateur. Je trouve qu'il est super drôle. Qu'il est super intéressant. Qu'il est capable de remplir l'espace de manière optimale. Donc, ouais. Je suis vraiment fan de lui en tant que streamer, en fait. Je le trouve vraiment excellent. Et ça faisait longtemps qu'il avait pas fait de live. Et là, j'ai le bonheur de le retrouver en live ces temps-ci. Il a repris les lives depuis la semaine passée. Notamment sur Minecraft Dungeons. Un tout nouveau jeu. Et sur... Je crois qu'il a fait que ça et Smite, en fait. Il a repris Smite ce lundi. Et franchement, ça me fait trop trop plaisir de le voir en live. Il a l'air de vouloir s'y tenir. Il a l'air d'essayer de se structurer. D'essayer d'organiser un planning, etc. Donc, je vous invite vraiment à passer, jeter un oeil sur sa chaîne. Peut-être à son planning. Peut-être à son Facebook, son Twitter, etc. Si vous l'avez apprécié sur mes lives, il est passé sur plein de choses. J'ai fait beaucoup de gaming avec lui. J'ai fait du karaoké. J'ai fait même un épisode de Ça me rappelle une histoire. Enfin, on a fait plein de choses ensemble de toute manière. Donc, s'il vous a plu sur mes lives, je pense que sur ces lives, vous l'aimerez. Tout autant, si ce n'est plus. Et franchement, ça fait grave plaisir. Donc, c'est surtout du gaming, même massivement du gaming. Ceci dit, à partir de lundi prochain, si tout se passe bien, il devrait commencer une émission dont il n'a pas encore donné le titre précis. mais c'est une émission qui peut s'apparenter en quelque sorte à mon émission de découverte de l'univers de League of Legends. Donc, si vous aimez mon émission de découverte de l'univers de League of Legends, vous devriez apprécier son émission qui, elle, sera réservée à Smite, au jeu Smite. Donc, grosso modo, ce qu'il a prévu de faire, pour ceux qui ne le savent pas, en gros, Smite, c'est un jeu qui met en scène des champions issus de tas de mythologies diverses et variées. Et donc, grosso modo, son programme va être de prendre un champion, d'étudier son lore, mais son lore IRL, entre guillemets, c'est-à-dire d'étudier la mythologie de ce personnage, s'il vient de la mythologie grecque, s'il vient de la mythologie égyptienne, etc., etc. Trouver des infos sur ce personnage et un petit peu voir comment il a été adapté, modifié, quelles légendes ont été utilisées pour restituer ce personnage dans le jeu vidéo Smite. Et une fois qu'il aura fait cette partie d'analyse, de découverte, etc., il va tout simplement partir en game avec ce personnage, faire plusieurs games certainement, essayer de masteriser un petit peu la bête. Et du coup, il prévoit de changer de champion comme ça régulièrement toutes les semaines. en découvrant à chaque fois leur lore. J'ai peut-être pas tout dit, j'ai peut-être mal expliqué, parce que voilà, c'est pas mon émission, et voilà, je vous laisserai voir par vous-même, il vous l'expliquera mieux que moi, mais c'est un petit aperçu de ce qu'il pourra faire, sachant qu'il va continuer les live gaming, et puis peut-être qu'il poursuivra sur d'autres jeux également. Je n'en doute pas beaucoup pour être effrayant. C'est le capitaine de l'équipe Smite, en effet, Zikaël. En effet, en effet, ça me retend une perche, c'est parfait, puisque j'en ai parlé sur les lives de Mirani, mais j'en ai aussi parlé sur les lives Discord, sur les lives, sur les lives DC, tout simplement, sur les lives Planétéo. J'en ai aussi parlé dans des chats, je crois, chez Cora, sur des Discord, chez Cora et chez moi, je crois, j'en ai un peu parlé partout ces derniers jours, ces dernières semaines. J'ai une petite idée qui est en train de m'éclore en tête et qui serait un moyen, une sorte de tournoi, une sorte de jeux olympiques du jeu vidéo, comme j'aime à dire. J'ai même appelé ça les jeux vidéo olympiques. Vous voyez comme c'est smart. Et en fait, ça fait quelques temps que je me dis que ça serait sympa de faire des choses avec les viewers et d'organiser des tournois, etc. C'est quelque chose qui m'a toujours plu et que j'avais commencé à imaginer de longue date. Et ces temps-ci, c'est un peu en train de se structurer. J'ai un peu des idées en tête qui me viennent. Surtout qu'en ce moment, il y a vraiment une ambiance excellente sur les live Twitch. Une ambiance excellente vous donner vie de ouf au live et également au Discord. Et ça, ça fait ultra plaisir. En ce moment, on se passe des soirées très sympas. On se fait des discussions très sympas. Donc franchement, un grand merci à vous. Et ça me pousse d'autant plus à me dire vas-y, on fait des activités tous ensemble. On tente de pousser un peu les limites de l'interactivité. Et du coup, voilà, l'un de mes projets, on va dire court-moyen terme parce que je ne promets pas que ça se fera demain, sachant que les deux mois à venir sont assez chargés pour ma part et que j'ai pas mal de choses à organiser si je veux organiser des Jeux Vidéolimpiques. Donc, prenez pas ça comme argent comptant, ne dis-vous pas que vous allez voir popper ça la semaine prochaine. Mais sachez que je me tâte à organiser des sortes de tournois sur plusieurs jeux vidéo avec des équipes de viewers, des équipes de streamers peut-être, avec un système de classement, de points, avec peut-être uniquement des éditions qui se feront en petite communauté sur des petits jeux sur le Discord à l'arrache ou au contraire avec des grands comités, avec des gros jeux mais en live directement avec la possibilité de se commenter les uns les autres, etc. Enfin, ça pourrait être très marrant aussi ça. Donc, voilà, il y a plein de choses, j'ai vraiment plein d'idées en tête et il y a plein de possibilités en fait. Donc, sachez que ça existe dans un coin de ma tête, c'est en préparation et je tiens à le redire, pas pour vous décourager mais pour, voilà, pour pas que vous soyez déçus derrière, c'est pas prévu pour demain. C'est prévu pour bientôt mais je pense qu'on va se chauffer avec des petits événements de pas trop grosse envergure d'abord uniquement sur Discord avec des petits jeux et que ça aura lieu à petite échelle dans les deux mois à venir. Voilà, quoi. Donc, je vais commencer petit et si ça fonctionne bien, augmenter et être plus ambitieux. Sachant que, comme je le disais, j'en reprécise ça aussi, comme je le disais, dans les deux mois à venir, j'ai l'impression que j'ai un programme assez chargé. Donc, si vous voulez être tenu au courant régulièrement des lives, des rediffusions, etc., je vous invite vraiment à me suivre sur Facebook, Twitter ou Discord. Je mets le programme de la semaine de live tous les lundis sur ces réseaux et dès que je live, je le préviens de toute manière. mais sachez déjà que je pense qu'on aura le temps de finir l'homme qui rit. Ça m'emmerderait qu'on n'ait pas le temps mais je pense qu'on aura le temps de finir l'homme qui rit et je crois qu'après l'homme qui rit, on va entrer dans une zone où j'aurai peut-être des indisponibilités, des imprévus. C'est bizarre vu que je le sais, c'est prévu en quelque sorte mais disons, il y a beaucoup de chances que je sois indisponible tout simplement, je le sais. Donc voilà, je sais que je serai fortement indisponible dans les deux mois à venir parce que j'ai plein de rendez-vous à organiser professionnels et tout y coin de ti, plein de choses à faire. Donc, sachez que il y a des risques de voir les lives des semaines, mois à venir un peu bouleversés. Je dirais au moins pour les deux mois à venir, donc juin, juillet quoi. Sachant en juillet d'ailleurs que pour le coup, de manière totalement intentionnelle, vous le savez, si vous me suivez depuis plus d'un an, vous le savez, mais tous les ans, en été, je me fais une pause où je me déconnecte un maximum des réseaux, de l'ordinateur, du portable, en gros de la technologie et des réseaux quoi. Ce qui fait que cette semaine, ce mois de juillet, en début de mois de juillet, il y aura deux semaines où a priori, je serai totalement absent, totalement en pause des lives. Et c'est pour ça aussi que je continue mon run jusqu'à juillet, même si ça fait quatre mois que je n'ai pas fait de pause parce que je me dis ben voilà, là je fais la dernière ligne droite et puis jusqu'en juillet et en juillet, je décrocherai et je vous reviendrai deux semaines, deux, trois semaines plus tard quoi, un truc comme ça. Voili, voilou. Souvent, en fait, souvent au final sur les lives, ça fait environ un petit mois de pause. Je vais essayer de faire le plus vite possible et de vous revenir le plus vite possible. Mais voilà, au moins vous êtes prévenus que dans les semaines à venir, ça sera un peu perturbé, en juillet, il y aura une grosse coupure. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. J'ai beaucoup, 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 beaucoup parlé. Je tends tellement de perches et Wizzical, tellement, tellement de perches tendues, ça fait plaisir de recevoir l'aide de ces viewers comme ça. On va pouvoir entamer la lecture du soir, les amis. C'est le livre cinquième de la deuxième partie. Je vais lire dans un premier temps deux chapitres, ensuite je ferai une pause, puis je lirai trois chapitres si j'ai bien calculé les pages. On s'en était laissé la dernière fois, grosso modo pour vous récapituler le dernier épisode entre guillemets. C'était un livre qui présentait l'arrestation de Gwynplaine, un petit peu mystérieuse, un petit peu étrange, et où on se disait mais qu'est-ce qu'il a fait pour arriver dans cette sorte de prison macabre ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et à la toute dernière page, à la toute dernière phrase même presque, on apprend quelque chose d'assez déroutant puisqu'on apprend que Gwynplaine, ce saltimbanque pauvre, etc., enfin, quoique il n'est plus si pauvre que ça, ce saltimbanque de la basse classe, etc., aurait été amené ici pour qu'on lui annonce qu'en vérité, il serait un lord, lord clan Charlie, lord Fermin clan Charlie, baron clan Charlie, un cœur vide, marquis de Corleone en Sicile, père d'Angleterre ? Étonnant, étonnant. Et du coup, on va voir ce qu'il en retourne, je ne sais plus du tout ce qui se passe dans le bouquin parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais j'ai super hâte de redécouvrir ça. Je vous souhaite à tous une bonne écoute et vous dis à tout à l'heure pour la pause, bonne écoute Zickel, bonne écoute Jumpy, bonne écoute Starmajor, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure. Livre cinquième La mer et le sort remuent sous le même souffle 1. Solidité des choses fragiles La destinée nous tend parfois un verre de folie à boire. Une main sort du nuage et nous offre brusquement la coupe sombre où est l'ivresse inconnue. Gwynplaine ne comprit pas. Il regarda derrière lui pour voir à qui l'on parlait. Le son trop aigu n'est plus perceptible à l'oreille. L'émotion trop aigu n'est plus perceptible à l'intelligence. Il y a une limite pour comprendre comment... Pardon, il y a une limite pour comprendre comme pour entendre. Le Weapon Take et le justicier Quorum s'approchèrent de Gwynplaine et le prirent sous le bras et il sentit qu'on l'asseyait dans le fauteuil d'où le shérif s'était levé. Il se laissa faire sans s'expliquer comment cela se pouvait. Quand Gwynplaine fut assis, le justicier Quorum et le Weapon Take reculèrent de quelques pas et se tarrent droits et immobiles en arrière du fauteuil. Alors le shérif posa son bouquet de roses sur la dalle, mit des lunettes que lui présenta le greffier, tira de dessous les dossiers qui encombraient la table une feuille de parchemin taché, jaunie, verdie, rongée et cassée par place qui semblait avoir été pliés à plis très étroits et dont un côté était ouvert était couvert d'écriture et debout sous la lumière de la lanterne, rapprochant de ses yeux cette feuille, de sa voix la plus solennelle, il lut ceci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce jour-dui, 29e de janvier 1690 de Notre-Seigneur, a été méchamment abandonné sur la côte déserte de Portland dans l'intention de lui laisser périr de faim, de froid et de solitude, un enfant âgé de dix ans. Cet enfant a été vendu à l'âge de deux ans par ordre de sa très gracieuse majesté le roi Jacques IIe. Cet enfant est Lord Fermin clan Charlie, fils légitime unique de Lord Linnaeus clan Charlie, baron clan Charlie et Hunkerville, marquis de Corleone en Italie, père du royaume d'Angleterre, défunt, et Dan Bracho, son épouse, défunte. Cet enfant est héritier des biens et titres de son père. C'est pourquoi il a été vendu, mutilé, défiguré et disparu par la volonté de sa très gracieuse majesté. Cet enfant a été élevé et dressé pour être bateleur dans les marchés et foires. Il a été vendu à l'âge de deux ans après la mort du seigneur son père et dix livres sterling ont été donnés au roi pour l'achat de cet enfant ainsi que pour diverses concessions, tolérances et immunités. Lord Fermin clan Charlie, âgé de deux ans, a été acheté par moi, sous-signé qui écrit ses lignes et mutilé et défiguré par un flamand de Flandre nommé Hardquanon, lequel est seul en possession des secrets et procédés du docteur Conquest. L'enfant était destiné par nous à être un masque de rire, mascarindes. A cette intention, Hardquanon lui a pratiqué l'opération Boucha Fissa Usque Ada Ores qui met sur la face un rire éternel. L'enfant, par un moyen connu de Hardquanon, seul, ayant été endormi et fait insensible pendant ce travail, ignore l'opération qu'il a subie. Il ignore qu'il est l'or de clan Charlie. Il répond au nom de Gwynplen. Cela tient à la bassesse de l'âge et à la petitesse de mémoire qu'il avait quand il a été vendu et acheté, étant à peine âgé de deux ans. Hardquanon est le seul qui sache faire l'opération Boucha Fissa et cet enfant est le seul vivant à qui elle ait été faite. Cette opération est unique et singulière à ce point que, même après de longues années, cet enfant, fut-il un vieillard au lieu d'être un enfant et ses cheveux noirs fût-il devenu des cheveux blancs, serait immédiatement reconnu par Hardquanon. Alors, nous écrivons ceci, Hardquanon, lequel sait pertinemment tous ses faits et y a participé comme auteur principal, est détenu dans les prisons de son altesse le prince d'Orange, vulgairement appelé le roi Guillaume III. Hardquanon a été appréhendé et saisi comme étant de ce dit les Comprachicos ou Tchelas. Il est enfermé dans le donjon de Chatham. C'est en Suisse, près du lac de Genève, entre Lausanne et Vevey, dans la maison même où son père et sa mère étaient morts, que l'enfant nous a été, conformément au commandement du roi, vendu et livré par le dernier domestique du feu l'or de Linéus, lequel domestique a trépassé peu après comme ses maîtres, de sorte que cette affaire délicate et secrète n'est plus connue à cette heure de personne ici-bas, si ce n'est de Hardquanon qui est au cachot dans Chatham et de nous qui allons mourir. Nous, sous-signés, avons élevé et gardé huit enfants pour en tirer parti dans notre entreprise. Pardon. Nous, sous-signés, avons ré... Nous, sous-signés, avons élevé et gardé huit enfants pour en tirer parti dans notre industrie, le petit seigneur acheté par nous au roi. Ce jour d'hui, fuyant l'Angleterre pour ne point partager le mauvais sort de Hardquanon, nous avons, par timidité et crainte, à cause des inhibitions et fulminations pénales édictées en Parlement, abandonné à la nuit tombante sur la côte de Portland, le dit enfant Gwynplaine, qui est l'or de Fermin-Clan Charlie. Or, avons juré le secret au roi, mais pas à Dieu. Cette nuit en mer, assaillie d'une sévère tempête par la volonté de la Providence, en plein désespoir et détresse, agenouillée devant celui qui peut sauver nos vies et qui voudra peut-être sauver nos âmes, n'ayant plus rien à attendre des hommes et tout à craindre de Dieu, ayant pour ancre et ressource le repentir de nos actions mauvaises, résignées à mourir et, content si la justice d'en haut se satisfait, humbles et pénitents et nous frappant la poitrine, faisons cette déclaration et la confions et remettons à la mer furieuse pour qu'elle en use selon le bien à l'obéissance de Dieu. Et que la très sainte Vierge nous soit en aide, ainsi soit-il et avons signé. Le shérif s'interrompant dit « Voici les signatures, toutes d'écritures diverses, et il se remit à lire. Docteur Gernardus Gistemunde, Assuncion, une croix, écotée Barbara Fermoy de l'île Tirif dans les Ébudes, Gaisdora, Capetal, Gianjirate, Jacques Quatorze dit le Narbonnet, Luc-Pierre Capgaroube du Bagne de Mahon. » Le shérif s'arrêtant encore dit « Note écrite de la même main que le texte et que la première signature, et il lut. De trois hommes d'équipage, le patron ayant été enlevé par un coup de mer, il ne reste que deux, ayant signé Galdéazoun Ave Maria Voleur. » Le shérif, mêlant la lecture et les interruptions, continua. « Au bas de la feuille est écrit « En mer, à bord de la Matutina, ourque de Biscay, du golfe de Passage. Cette feuille, ajouta le shérif, est un parchemin de chancellerie qui porte le filigrane du roi Jacques II. En marge de la déclaration et de la même écriture, il y a cette note. La présente déclaration est écrite par nous au verso de l'ordre royal qui nous a été remis pour notre décharge d'avoir acheté l'enfant. Qu'on retourne la feuille, on verra l'ordre. » Le shérif retourna le parchemin et l'éleva dans sa main droite en l'exposant à la lumière. « On vit une page blanche, si le mot page blanche peut s'appliquer à une telle moisissure. » Et au milieu de la page, trois mots écrits. Deux mots latins, « Jussu Regis » et une signature, « Jeffreys ». « Jussu Regis » « Jeffreys » dit le shérif, passant de la voix grave à la voix haute. Un homme à qui il vient de tomber sur la tête une tuile du palais des rêves, c'était la Gwynplaine. Il se mit à parler comme on parle dans l'inconscience. « Gernardus » « Oui, le docteur ? » « Un homme vieux et triste. J'en avais peur. » « Gaisdora, Capetal, cela veut dire le chef. Il y avait des femmes, Asuncion, et l'autre, et puis le Provinçal. C'était... Cap Garoup ? » « Il buvait dans une bouteille plate sur laquelle il y avait un nom écrit en rouge. » « La voici ! » dit le shérif. Et il posa sur la table une chose que le greffier venait de tirer du sac de justice. C'était une gourde à oreillons, revêtue d'osier. Cette bouteille avait visiblement eu des aventures. Elle avait dû séjourner dans l'eau. Des coquillages et des conferves y adhéraient. Elle était incrustée et damasquinée de toutes les rouilles de l'océan. Le goulot avait un collet de goudron indiquant qu'elle avait été hermétiquement bouchée. Elle était décachetée et ouverte. On avait toutefois replacé dans le goulot une sorte de tampon de funin goudronné qui avait été le bouchon. C'est dans cette bouteille dit le shérif qu'avait été enfermé par les gens qui allaient mourir la déclaration dont il vient d'être donné lecture. Ce message adressé à la justice lui a été fidèlement remis par la mère. Le shérif augmenta la majesté de son intonation et continua. De même que la montagne à eau est excellente au blé et fournit la fine fleur de farine dont on cuit le pain pour la table royale, de même la mère rend à l'Angleterre tous les services qu'elle peut et quand un lord se perd, elle le retrouve, et le rapporte. Puis il reprit « Sur cette gourde, il y a en effet un nom écrit en rouge. » Et haussant la voix, il se tourna vers le patient immobile. « Votre nom à vous, malfaiteur qui êtes ici, car telles sont les voies obscures par où la vérité, engloutie dans le gouffre des actions humaines, arrive du fond à la surface. » Le shérif prit la gourde et présenta à la lumière un des côtés de l'épave qui avait été noyé, probablement pour les besoins de la justice. On y voyait serpenter dans les entrelacements de l'osier un mince ruban de jonc rouge, devenu noir par endroit, travaille de l'eau et du temps. Ce jonc, malgré quelques cassures, traçait distinctement dans l'osier ses douze lettres. « Hardquanone » Alors le shérif, reprenant ce son de voix particulière qui ne ressemble à rien et qu'on pourrait qualifier l'accent de justice, se tourna vers le patient. « Hardquanone, quand, par nous, shérif, cette gourde sur laquelle est votre nom, vous a été, pour la première fois, montré, exhibé et présenté, vous l'avez tout d'abord et de bonne grâce reconnu comme vous ayant appartenu. Puis, lecture vous ayant été faite en sa teneur du parchemin qui y était ployé et enfermé, vous n'avez pas voulu en dire davantage. Et, dans l'espoir sans doute que l'enfant perdu ne serait pas retrouvé et que vous échapperiez au châtiment, vous avez refusé de répondre. À la suite duquel refus vous avez été appliqué à la peine forte et dure et deuxième lecture du dit parchemin où est consigné la déclaration et confession de vos complices vous a été donné. Inutilement. Aujourd'hui, qui est le jour quatrième et le jour légalement voulu de la confrontation, ayant été mis en présence de celui qui a été abandonné à Portland le 29 janvier 1690, l'espérance diabolique s'est évanouie en vous et vous avez rompu le silence et reconnu votre victime. Le patient ouvrit les yeux, dressa la tête et d'une voix où il y avait la sonorité étrange de l'agonie, avec on ne sait quel calme mêlée à son râle, prononçant tragiquement sous cet amas de pierre des mots pour chacun desquels il lui fallait soulever l'espèce de couvercle de tombe posé sur lui, il se mit à parler. « J'ai juré le secret et je l'ai gardé le plus que j'ai pu. Les hommes sombres sont les hommes fidèles et il existe une honnêteté dans l'enfer. Aujourd'hui, le silence est devenu inutile. Soit, c'est pourquoi je parle. Eh bien oui, c'est lui, nous l'avons fait à nous deux le roi, le roi par sa volonté, moi par mon art. » Et, regardant Gwynplen, il ajouta « Maintenant, ris à jamais. » Et lui-même, il se mit à rire. Ce second rire, plus farouche encore que le premier, aurait pu être pris pour un sanglot. Le rire cessa et l'homme se recoucha. Ses paupières se refermèrent. Le shérif, qui avait laissé la parole au supplicié, poursuivi. « De tout quoi il est pris acte. » Il donna au greffier le temps d'écrire, puis il dit « Artquanon, au terme de la loi, après confrontation suivie des faits, après troisième lecture de la déclaration de vos complices, désormais confirmée par votre reconnaissance et confession. Après votre aveu itératif, vous allez être dégagé de ces entraves et remis au bon plaisir de sa majesté pour être pendu comme plagiaire. » « Plagiaire ? » fit le sergent de la coiffe. « C'est-à-dire acheteur et vendeur d'enfants. Loi Visigote, livre 7, titre 3, paragraphe Ouzurpawerit. Et loi Salik, titre 41, paragraphe 2. Et loi des Frisons, titre 21 des Plagios. Et Alexandre Nekouane dit « Quipueros Wendis Plargarus Est Tibinomem. Toi qui vends des enfants, ton nom est plagiaire. » Le shérif posa le parchemin sur la table, ôta ses lunettes, ressaisit le bouquet et dit « Fin de la peine forte et dure. Artquanon remercier sa majesté. » D'un signe, le justicier Quorum mit en mouvement l'homme habillé de cuir. Cet homme, qui était un valet de bourreaux, « Groom du JB, » disent les vieilles chartes, alla au patient, lui ôta l'une après l'autre les pierres qu'il avait sur le ventre, enleva la plaque de fer qui laisse avoir les côtes déformées du misérable, puis lui défit des poignées et des chevilles les quatre carcans qui le liaient au pilier. Le patient, déchargé des pierres et délivré des chaînes, resta plat sur la terre, les yeux fermés, les bras et les jambes écartés comme un crucifié décloué. « Artquanon, » dit le shérif, « Levez-vous ! » Le patient ne remua point. Le Grum du JB lui prit une main et la lâcha. La main retomba. L'autre main, soulevée, retomba de même. Le valet de bourreau saisit un pied puis l'autre. Les talons revinrent frapper le sol. Les doigts restèrent inertes et les orteils immobiles. Les pieds nus d'un corps gisant ont on-ne-sait-quoi de hérissés. Le médecin s'approcha, tira d'une poche de sa robe un petit miroir d'acier et le mit devant la bouche béante de Artquanon. Puis du doigt, il lui ouvrit les paupières. Elles ne s'abaissèrent point. Les prunelles vitreuses demeurèrent fixes. Le médecin se redressa et dit, « Il est mort ! » et il ajouta, « Il a ri, cela l'a tué. » « Peu importe, » dit le shérif. « Après l'aveu, vivre ou mourir n'est plus qu'une formalité. » Puis, désignant Artquanon d'un geste de son bouquet de roses, le shérif jeta cet ordre Weapon-Take. « Carcasse a emporté d'ici cette nuit. » Le Weapon-Take adhéra d'un hanchement de tête et le shérif ajouta, « Le cimetière de la prison est en face. » Le Weapon-Take fit un nouveau signe d'adhésion. Le greffier écrivait, « Le shérif, ayant dans sa main gauche le bouquet, prit dans l'autre main sa baguette blanche, se plaça droit devant Gwynplaine toujours assis, lui fit une révérence profonde, puis, autre attitude de solennité, renversa sa tête en arrière et, regardant Gwynplaine en face, lui dit, « À vous qui êtes ici présents, nous, Philippe Denzil-Parson, chevalier, shérif du comté de Surrey, assisté d'Aubry de Dominique, écuyer, notre clerc et greffier et de nos officiers ordinaires, d'hume pourvue de commandements directs et spéciaux de sa majesté, en vertu de notre commission et des droits et devoirs de notre charge et avec le congé du lord chancelier d'Angleterre, procès-verbo-dressés et actes-pris, vu les pièces communiquées par l'amirauté, après vérification des attestations et signatures, après déclaration lusée ouïe, après confrontation faite, toutes les constatations et informations légales étant complétées, épuisées et menées à bonne et juste fin, nous vous signifions et déclarons, afin qu'il en advienne ce que de droit, que vous êtes Fermin-Clan-Charlie, Baron-Clan-Charlie et Hunkerville, Marquis de Corléone en Sicile, père d'Angleterre et que Dieu garde votre seigneurie. » Et il salua. Le sergent en droit, le docteur, le justicier Quorum, le Wapentake, le greffier, tous les assistants, excepté le bourreau, répétèrent ce salut plus profondément encore et s'inclinèrent jusqu'à terre devant Gwynplaine. « Ah ça ! » cria Gwynplaine. « Réveillez-moi ! » Et il se dressa debout, tout pâle. « Je viens vous réveiller, en effet, » dit une voix qu'on n'avait pas encore entendue. Un homme, sorti de derrière un des piliers. Comme personne n'avait pénétré dans la cave depuis que la lame de fer avait livré passage à l'arrivée du cortège de police, il était visible que cet homme était dans cette ombre avant l'entrée de Gwynplaine, qu'il avait un rôle régulier d'observation et qu'il avait mission et fonction de se tenir là. Cet homme était gros et replet, en perruques de cour et en manteau de voyage, plutôt vieux que jeune et très correct. Il salua Gwynplaine avec respect et aisance, avec l'élégance d'un gentleman domestique et sans gaucherie de magistrat. « Oui, » dit-il, « je viens vous réveiller. Depuis vingt-cinq ans, vous dormez. Vous faites un songe et il faut en sortir. Vous vous croyez Gwynplaine, vous êtes clan Charlie. Vous vous croyez du peuple, vous êtes de la seigneurie. Vous vous croyez au dernier rang, vous êtes au premier. Vous vous croyez Zistrion, vous êtes sénateur. Vous vous croyez pauvre, vous êtes opulent. Vous vous croyez petit, vous êtes grand. « Réveillez-vous, milord. » Gwynplaine, d'une voix très basse et où il y avait une certaine terreur, murmura. « Qu'est-ce que tout cela veut dire ? » « Je la veux dire, milord, » répondit le gros homme, « que je m'appelle Barquil-Fedro, que je suis officier de l'amirauté, que cette épave, la gourde de Hardquanon, a été trouvée au bord de la mer, qu'elle m'a été apportée pour être décachetée par moi, comme c'est la suggestion et la prérogative de ma charge, que je l'ai ouverte en présence des deux jurés assermentés de l'office Jetson, lesquels sont tous deux membres du Parlement, William Blathwaite, pour la ville de Bath, et Thomas Gervoise, pour Southampton, que les deux jurés ont décrit et certifié le contenu de la gourde et signé le procès verbal d'ouverture conjointement avec moi, que j'ai fait mon rapport à sa majesté que, par l'ordre de la reine, toutes les formalités légales et nécessaires ont été remplies avec la discrétion que commande une si délicate matière et que la dernière, la confrontation, vient d'avoir lieu. Cela veut dire que vous avez un million de rentes, cela veut dire que vous êtes l'ordre du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, législateur et juge, juge suprême, législateur souverain, vêtu de la pourpre et de l'hermine, égal au prince, semblable aux empereurs, que vous avez sur la tête la couronne de père et que vous allez épouser une duchesse fille d'un roi. Sous cette transfiguration, croulant sur lui à coups de tonnerre, Gwynplaine s'évanouille. 2. Ce qui erre ne se trompe pas. Toute cette aventure était venue d'un soldat qui avait trouvé une bouteille au bord de la mer. Racontons le fait. A tout fait se rattache un engrenage. Un jour, un des quatre canonniers composant la garnison du château de Calchor avait ramassé dans le sable à marée basse une gourde d'osier jetée là par le flux. Cette gourde, toute moisi, était bouchée d'un bouchon goudronné. Le soldat avait porté l'épave au colonel du château et le colonel l'avait transmise à l'amiral d'Angleterre. L'amiral, c'était l'amiroté. Pour les épaves, l'amiroté, c'était Barquilphédro. Barquilphédro avait ouvert et débouché la gourde et l'avait porté à la reine. La reine avait immédiatement avisé. Deux conseillers considérables avaient été informés et consultés. Le lord chancelier qui est, de par la loi, gardien de la conscience du roi d'Angleterre, est le lord maréchal qui est juge des armes de la descente de la noblesse. Thomas Howard, duc de Norfolk, père catholique qui était héréditairement au maréchal d'Angleterre, avait fait dire par son député-compte maréchal Henry Howard, comte de Bindon, qu'il serait de l'avis du lord chancelier. Quant au lord chancelier, c'était William Cowper. Il ne faut point confondre ce chancelier avec son homonyme et son contemporain William Cowper, l'anatomiste commentateur de Bidlou, qui publia en Angleterre le traité des muscles presque au moment où Étienne Abeille publiait en France l'histoire des eaux. Un chirurgien est distant d'un lord. Lord William Cowper était célèbre pour avoir, à propos de l'affaire de Talbot Sielverton, vicomte Longueville, émis cette sentence qu'au respect de la constitution d'Angleterre, la restauration d'un père importait plus que la restauration d'un roi. La gourde trouvée à Calchor avait éveillé au plus haut point son attention. L'auteur d'une maxime aime les occasions de l'appliquer. C'était un cas de restauration d'un père. Des recherches avaient été faites. Gwynplaine, ayant écrit tôt sur rue, était facile à trouver. Ardquanon aussi, il n'était pas mort. La prison pourrit l'homme, mais le conserve, si garder ses conserver. Les gens confiés aux Bastilles y étaient rarement dérangés. On ne changeait guère plus de cachot qu'on ne change de cercueil. Ardquanon était encore dans le donjon de Chatham. On n'eut qu'à mettre la main dessus. On le transféra de Chatham à Londres. En même temps, on s'informait en Suisse. Les faits furent reconnus exacts. On leva dans les greffes locaux à Vevey, à Lausanne, l'acte de mariage de Lord Linnaeus en exil, l'acte de naissance de l'enfant, les actes de décès du père et de la mère, et l'on en eut, pour servir ce que de besoin, de doubles expéditions, dûment certifiées. Tout cela s'exécuta dans le plus sévère secret, avec ce qu'on appelait alors la promptitude royale, et avec le silence de top recommandé et pratiqué par Bacon, et plus tard, érigé en loi par Blackstone pour les affaires de chancellerie et d'État et pour les choses qualifiées sénatoriales. Le Jussu Regis et la signature Jeffreys furent vérifiés. Pour qui a étudié pathologiquement les cas de caprice dit bon plaisir, ce Jussu Regis est tout simple. Pourquoi Jacques II, qui se semble eut dû cacher de tels actes, en laissait-il au risque même de compromettre la réussite des traces écrites ? Cynisme, indifférence autaine. Ah, vous croyez qu'il n'y a que les filles d'un pudique. La raison d'État l'est aussi. Et se coupit ante vidéri. Commettre un crime et s'enblasonner, c'est là toute l'histoire. Le roi se tatoue, comme le forçat. On a intérêt à échapper aux gendarmes et à l'histoire, on en serait bien fâché. On tient à être connu et reconnu. Voyez mon bras, remarquez ce dessin, un temple de l'amour et un cœur enflammé percé d'une flèche. C'est moi qui suis la sonnaire. Jussou Regis. C'est moi qui suis Jacques II. On accomplit une mauvaise action, on met sa marque dessus. Se compléter par l'effronterie, se dénoncer soi-même, faire imperdable son méfait, c'est la bravade insolente du malfaiteur. Christine saisit Monaldetschi, le fait confesser et assassiné, et dit Je suis reine de Suède chez le roi de France. Il y a le tyran qui se cache comme Tibère et le tyran qui se vante comme Philippe II. L'un est plus scorpion, l'autre est plus léopard. Jacques II était de cette dernière variété. Il avait enlecé le visage ouvert et gai, différent en cela de Philippe II. Philippe était lugubre, Jacques était jovial. On est tout de même féroce. Jacques II était le tigre bonasse, il avait comme Philippe II la tranquillité de ses forfaits, il était monstre par la grâce de Dieu. Donc il n'avait rien à dissimuler et à atténuer et ses assassinats étaient de droit divin. Il eut volontiers lui aussi laissé derrière lui ses archives de Simone Cass avec tous ses attentats numérotés, datés, classés, étiquetés et mis en ordre, chacun dans son compartiment, comme les poisons dans l'officine d'un pharmacien. Signer ses crimes, c'est royal. Toute action commise est une traite tirée sur le grand payeur ignoré. Celle-ci venait d'arriver à échéance avec l'endosse sinistre, Jussou Régis. La reine Anne, point femme d'un côté, en ce qu'elle excellait à garder un secret, avait demandé sur cette grave affaire au lord de chancelier un rapport confidentiel du genre qualifié rapport à l'oreille royale. Les rapports de cette sorte ont toujours été usités dans les monarchies. À Vienne, il y avait le conseiller de l'oreille, personnage holique. C'était une ancienne dignité carlovingienne, l'oricularius des vieilles chartes palatines, celui qui parle bas à l'empereur. William, baron Cowper, chancelier d'Angleterre, que la reine croyait, parce qu'il était myope comme elle et plus qu'elle, avait rédigé un mémoire commençant ainsi. Le lord de chancelier constatait le fait d'un héritier de Péry enlevé et mutilé puis retrouvé. Il ne blâmait point Jacques II, père de la reine après tout. Il donnait même des raisons. Premièrement, il y a les anciennes le maxime monarchique et signora tu erypimus in roturagio cadat. Deuxièmement, le droit royal de mutilation existe. Chamberlain l'a constaté. Corpora et bona nostrorum subjectorum nostrasunt, a dit Jacques Ier. La vie et les membres des sujets dépendent du roi. De glorieuse et docte mémoire. Il a été crevé les yeux à des ducs de sang royal pour le bien du royaume. Certains princes, trois voisins du trône, ont été utilement étouffés entre deux matelas, ce qui a passé pour apoplexie. Or, étouffé, c'est plus que mutilé. Le roi de Tunis a arraché les yeux à son père, mulé à Sème, et ses ambassadeurs n'en ont pas moins été reçus par l'empereur. Donc le roi peut ordonner une suppression de membres comme une suppression d'état, etc. C'est légal, etc. Mais une légalité ne détruit pas l'autre. Si le noyé revient sur l'eau et n'est pas mort, c'est Dieu qui retouche l'action du roi. Si l'héritier se retrouve, que la couronne lui soit rendue. Ainsi, il fut fait pour Lord Allah, roi de Northumbl, qui lui aussi avait été battleur. Ainsi, il doit être fait pour Gwynplaine, qui lui aussi est roi, c'est-à-dire lord. La bassesse du métier témoin abdolonime qui était roi et qui fut jardinier, témoin Joseph qui était saint et qui fut nuisier, témoin Apollon qui était dieu et qui fut berger. Bref, le savant chancelier concluait la réintégration en tous ses biens et dignités de Fermin Lord Clancharly, faussement appelé Gwynplaine, à la seule condition qu'il fut confronté avec le malfaiteur Artquanon et reconnu par le dit. Et sur ce, le chancelier, garde constitutionnelle de la conscience royale, rassurait cette conscience. Le lord chancelier rappelait en post-scriptum que, au cas où Artquanon refuserait de répondre, il devait être appliqué la peine forte et dure. Auquel cas, pour atteindre la période dite de Fraud Motel, voulue par la charte du roi Adelstan, la confrontation devait avoir lieu le quatrième jour, ce qui a bien un peu l'inconvénient que si le patient meurt le second ou le troisième jour, la confrontation devient difficile. Mais la loi doit être exécutée. L'inconvénient de la loi fait partie de la loi. Du reste, dans l'esprit du lord chancelier, la reconnaissance de Gwynplaine par Artquanon ne faisait aucun doute. Anne, suffisamment informée de la difformité de Gwynplaine, ne voulant point faire tort à sa sœur à laquelle avaient été substitués les biens des clans Charlie, décida avec bonheur que la duchesse Josiane serait épousée par le nouveau lord, c'est-à-dire par Gwynplaine. La réintégration de lord Fermin clans Charlie était du reste un cas très simple, l'héritier étant légitime et direct. Pour les filiations douteuses ou pour les péris inabeyances revendiquées par des collatéraux, la chambre des lordes doit être consultée. Ainsi, sans remonter plus haut, elle le fut en 1782 pour la baronie de Sydney, réclamée par Elizabeth Perry. En 1798 pour la baronie de Beaumont, réclamée par Thomas Stapleton. En 1803 pour la baronie de Chandos, réclamée par le révérend Timewell Bridges. En 1813 pour la péris-comté de Bonbury, réclamée par le lieutenant-général Knollis, etc. Mais ici, rien de pareil. Aucun litige, une légitimité évidente, un droit clair et certain. Il n'y avait point lieu à saisir la chambre et la reine assistée du lord chanselier suffisait pour reconnaître et admettre le nouveau lord. Barquilphédro mena tout. L'affaire, grâce à lui, resta tellement souterraine. Le secret fut si hermétiquement gardé que ni Josiane ni lord David n'eurevant du prodigieux fait qui se creusait sous eux. Josiane, très altière, avait un escarpement qui la rendait aisée à bloquer. Elle s'isolait d'elle-même. Quant à lord David, on l'envoya en mer sur les côtes de Flandre. Il allait perdre la lordship et ne s'en doutait pas. Notons ici un détail. Il advint qu'à dix lieues du mouillage de la station navale commandée par lord David, un capitaine nommé Alliburton força la flotte française. Le comte de Pembroke, président du conseil, porta sur une proposition de promotion de contre-amiraux ce capitaine Alliburton. Anne raya Alliburton et mit lord David d'Irimoire à sa place afin que lord David eut au moins lorsqu'il apprendrait qu'il n'était plus père la consolation d'être contre-amiral. Anne se sentit contente. Un mari horrible à sa sœur, un beau grade à lord David, ma lissée bonté. Sa majesté allait se donner la comédie. En outre, elle se disait qu'elle réparait un abus de pouvoir de son auguste père, qu'elle restituait un membre à la péri, qu'elle agissait en grande reine, qu'elle protégeait l'innocence selon la volonté de Dieu, que la providence dans ses saintes et impénétrables voies, etc. C'est bien doux de faire une action juste qui est désagréable à quelqu'un qu'on n'aime pas. Du reste, savoir que le futur mari de sa sœur était difforme avait suffi à la reine. De quelle façon ce Gwynplaine était-il difforme ? Quel genre de laideur était-ce ? Barquilfédro n'avait pas tenu à en informer la reine, et Anne n'avait pas daigné s'en enquérir. Profondé d'un royal. Qu'importait d'ailleurs, la chambre des lordes ne pouvait qu'être reconnaissante. Le lord chancelier, l'oracle, avait parlé. Restaurer un père, c'est restaurer toute la péri. La royauté, en cette occasion, se montrait bonne et respectueuse gardienne du privilège de la péri. Quel que fut le visage du nouveau lord, un visage n'est pas une objection contre un droit. Anne se dit plus ou moins tout cela et alla simplement à son but, à ce grand but féminin et royal, se satisfaire. La reine était alors à Windsor, ce qui mettait une certaine distance entre les intrigues de cour et le public. Les personnes seules d'absolu nécessité furent dans le secret de ce qui allait se passer. Quant à Barquilfédro, il fut joyeux, ce qui ajouta à son visage une expression lugubre. La chose en ce monde qui peut le plus être hideuse, c'est la joie. Il eut cette volupté de déguster le premier la gourde de Hardquanon. Il eut l'air peu surpris, l'étonnement étant d'un petit esprit. Pardon. Il eut l'air peu surpris, l'étonnement étant d'un petit esprit. D'ailleurs, n'est-ce pas ? Cela lui était bien dû à lui qui depuis si longtemps faisait faction à la porte du hasard. Puisqu'il attendait, il fallait bien que quelque chose arriva. Ce Nil-Mirari faisait partie de sa contenance. Au fond, disons-le, il avait été émerveillé. Quelqu'un qui eût pu lui ôter le masque qu'il mettait sur sa conscience devant Dieu-même eut trouvé ceci. Précisément, en cet instant-là, Barquil-Fedro commençait à être convaincu qu'il lui serait décidément impossible à lui ennemi intime et infime de faire une fracture à cette haute existence de la Duchesse Josiane. De là, un accès frénétique d'animosité latente. Il était parvenu à ce paroxysme qu'on appelle le découragement. D'autant plus furieux qu'il désespérait. Ronger son frein, expression tragique et vraie. Un méchant rongeant l'impuissance. Barquil-Fedro était peut-être au moment de renoncer, non à vouloir du mal à Josiane, mais à lui en faire, non à la rage, mais à la morsure. Pourtant, quelle chute, lâcher prise, garder désormais sa haine dans le fourreau comme un poignard de musée. Rue d'humiliation. Tout à coup, à point nommé, l'immense aventure universelle se plaît à ses coïncidences. La gourde de Hardquanone vient, de vague en vague, se placèrent entre ses mains. Il y a dans l'inconnu on ne sait quoi d'apprivoisé qui semble être aux ordres du mal. Barquil-Fedro, assisté des deux témoins quelconques, jurés indifférents de la mirauté, débouche la gourde, trouve le parchemin, le déploie, lit. Qu'on se représente cet épanouissement monstrueux ? Il est étrange de penser que la mer, le vent, les espaces, les flux et les reflux, les orages, les calmes, les souffles, peuvent se donner beaucoup de peine pour arriver à faire le bonheur d'un méchant. Cette complicité avait duré quinze ans. Oeuvre mystérieuse. Pendant ces quinze années, l'océan n'avait pas été une minute sans y travailler. Les flots s'étaient transmis de l'un à l'autre la bouteille surnageante, les écueils avaient esquivé le choc du verre, aucune fêlure n'avait lézardé la gourde, aucun frottement n'avait usé le bouchon. Les coquillages n'avaient point rongé le mot Hardquanon. L'eau n'avait pas pénétré dans l'épave, la moisissure n'avait pas dissous le parchemin, l'humidité n'avait pas effacé l'écriture, que de soin l'abîme avait dû se donner. Et de cette façon, ce que Gérard Nuss avait jeté à l'ombre, l'ombre l'avait remise à Barquilphédro, et le message envoyé à Dieu était parvenu au démon. Il y avait eu un abus de confiance dans l'immensité, et l'ironie obscure, mêlée aux choses, s'était arrangée de telle sorte qu'elle avait compliqué ce triomphe loyal. L'enfant perdu Gwynplaine, redevenant Lord Clancharly, d'une victoire venimeuse, qu'elle avait fait méchamment une bonne action, et qu'elle avait mis la justice au service de l'iniquité. De l'iniquité. Retirer sa victime à Jacques II, c'était donner une proie à Barquilphédro. Relever Gwynplaine, c'était livrer Josiane. Barquilphédro réussissait. Et c'était pour cela que pendant tant d'années, les vagues, les lames, les rafales, avaient balotté, secoué, poussé, jeté, tourmenté, et respecté cette bulle de verre où il y avait tant d'existence mêlée. C'était pour cela qu'il y avait toute entente cordiale entre les vents, les marais et les tempêtes. La vaste agitation du prodige complaisante pour un misérable, l'infini collaborateur d'un verre de terre, la destinée à de ses volontés sombres. Barquilphédro acceptant d'eux que leur repentir, la tempête recevant un dépôt des mains de la mort, le robuste navire où était le forfait remplacé par la fiole fragile où est la réparation, la mer changeant de rôle, comme une panthère qui se ferait nourrice et se mettant à bercer non l'enfant mais sa destinée, pendant qu'il grandit ignorant de tout ce que le gouffre fait pour lui, les vagues à qui a été jetée la gourde, veillant sur ce passé dans lequel il y a un avenir, l'ouragan, soufflant dessus avec bonté, les courants dirigeant la frêle épave à travers l'insondable itinéraire de l'eau, l'éménagement des algues, des houles, des rochers, toute la vaste écume de l'abîme prenant sous sa protection un innocent, l'onde imperturbable comme une conscience, le chaos rétablissant l'ordre, le monde des ténèbres aboutissant à une clarté, toute l'ombre employée à cette sortie d'astre, la vérité, le proscrit consolé dans sa tombe, l'héritier rendu à l'héritage, le crime du roi cassé, la préméditation divine obéie, le petit, le faible, l'abandonné, ayant l'infini pour tuteur. Voilà ce que Barquilfédro eut pu voir dans l'événement dont il triomphait. Voilà ce qu'il ne vit pas. Il ne se dit point que tout avait été fait pour Gwynplen. Il se dit que tout avait été fait pour Barquilfédro et qu'il en valait la peine. Tels sont les satans. Du reste, pour s'étonner qu'une épave fragile ait pu nager quinze ans sans être avarié, il faudrait peu connaître la profonde douceur de l'océan. Quinze ans, ce n'est rien. Le 4 octobre 1867, dans le Morbihan, entre l'île de Groax, la pointe de la presqu'île de Gavre et le rocher des Errand, des pêcheurs de Port-Louis ont trouvé une amphore romaine du IVe siècle, couverte d'arabesque par les incrustations de la mer. Cette amphore avait flotté quinze cents ans. Quelques apparences flegmatiques que voulut garder Barquilfédro, sa stupéfaction avait égalé sa joie. Tout s'offrait. Tout était comme préparé. Les tronçons de l'aventure qui allaient satisfaire sa haine étaient d'avancées par sa portée. Il n'y avait qu'à les rapprocher et à faire les soudures. Ajustage amusant à exécuter. Ciselure. Gwynplaine. Il connaissait ce nom. Masquerie Dance. Comme tout le monde, il avait été voir L'Homme qui rit. Il avait lu l'enseigne écriteau accroché à l'Intadcaster, ainsi qu'on lit une affiche de spectacle qui attire la foule. Il l'avait remarqué. Il se la rappela sur le champ dans les moindres détails, quitte d'ailleurs à vérifier ensuite. Cette affiche, dans l'évocation électrique qui se fit en lui, reparut devant son œil au profond et vint se placer à côté du parchemin des naufragés comme la réponse à côté de la question, comme le mot à côté de l'énigme. Et ces lignes, ici, l'on voit Gwynplaine abandonner à l'âge de dix ans à nu du 29 janvier 1690 au bord de la mer à Portland, prier brusquement sous son regard un resplendissement d'apocalypse. Il eut cette vision, le flamboiement de Mantes Elfares sur un boniment de la foire. C'en était fait de tout cet échafaudage qui était l'existence de Josiane. Écroulement subi, l'enfant perdu était retrouvé. Il y avait un Lord Clancharly. David Dirimoire était vidé. La péril, la richesse, la puissance, le rang, tout cela sortait de l'or de David et entrait dans Gwynplaine. Tout, château, chasse, forêt, hôtel, palais, domaine, y compris Josiane était à Gwynplaine. Et Josiane, quelle solution ? Qui maintenant avait-elle devant elle, illustre et hautaine un histrion, belle et précieuse un monstre ? Eût-on jamais espéré cela ? La vérité est que Barquilphedro était dans l'enthousiasme. Toutes les combinaisons les plus haineuses peuvent être dépassées par la munificence infernale de l'imprévu. Quand la réalité veut, elle fait des chefs-d'œuvre. Barquilphedro trouvait bête tous ses rêves. Il avait mieux. Le changement qui allait se faire par lui se fut-il fait contre lui ? Il ne l'eut pas moins voulu. Il existe de féroces insectes désintéressés qui piquent sachant qu'ils mourront de la piqûre. Barquilphedro était cette vermine-là. Mais cette fois, il n'avait pas le mérite du désintéressement. Lord David d'Irimoire ne lui devait rien et Lord Fermin-Clencharlie allait lui devoir tout. De protéger, Barquilphedro allait devenir protecteur. Et protecteur de qui ? D'un père d'Angleterre. Il aurait un Lord à lui, un Lord qui serait sa créature. Le premier pli, Barquilphedro comptait bien le lui donner. Et ce Lord serait le beau-frère morganatique de la reine. Étant si laid, il plairait à la reine de toute la quantité dont il déplairait à Josiane. Poussé par cette faveur et en mettant des habits graves et modestes, Barquilphedro pouvait devenir un personnage. Il s'était toujours destiné à l'église. Il avait une vague envie d'être évêque. En attendant, il était heureux. Quel beau succès ! Et comme toute cette quantité de besogne du hasard était bien faite, sa vengeance, car il appelait cela sa vengeance, lui était mollement apportée par le flot. Il n'avait pas été vainement embusqué. L'écueil, c'était lui. L'épave, c'était Josiane. Josiane venait s'échouer sur Barquilphedro. Profonde extase scélérate. Il était habile à cet art qu'on appelle la suggestion et qui consiste à faire dans l'esprit des autres une petite incision où l'on met une idée à soi. Tout en se tenant à l'écart et sans avoir l'air de s'en mêler, il s'arrangea de façon à ce que Josiane allatta la baraque Greenbox et Vigwinplein. Cela ne pouvait pas nuire. Le saltimbanque vu en sabbassesse, bon ingrédient dans la combinaison. Plus tard, cela assaisonnerait. Il avait silencieusement tout apprêté d'avance. Ce qu'il voulait, c'était on ne sait quoi de soudain. Le travail qu'il avait exécuté ne pourrait être exprimé que par ces mots étranges. Construire un coup de foudre. Les préliminaires achevés, il avait veillé à ce que toutes les formalités voulues fussent accomplies dans les formes légales. Le secret n'en avait point souffert, le silence faisant partie de la loi. La confrontation de Hartquanon avec Gwinplein avait eu lieu. Barquilphedro y avait assisté. On vient d'en voir le résultat. Le même jour, un carrosse de poste de la reine vint brusquement, de la part de sa majesté, chercher Lady Josiane à Londres pour la conduire à Windsor où Anne en ce moment passait la saison. Josiane, pour quelque chose qu'elle avait dans l'esprit, eut bien souhaité désobire, ou du moins retarder d'un jour son obéissance et remettre ce départ au lendemain, mais la vie de cour ne comporte point ces résistances-là. Elle dut se mettre immédiatement en route et abandonner sa résidence de Londres, Uncurville House, pour sa résidence de Windsor, Corleone Lodge. La duchesse Josiane avait quitté Londres au moment même où le Wapentake se présentait à Lintadcaster pour enlever Gwynplaine et le mener à la cave pénale de Southwark. Quand elle arriva à Windsor, lui, scié de la verge noire qui garde la porte de la chambre de présence, l'informa que sa majesté était enfermée avec le lord chancelier et ne pourrait la recevoir que le lendemain, qu'elle eut en conséquence à se tenir à Corleone Lodge à la disposition de sa majesté et que sa majesté lui enverrait directement ses ordres le lendemain matin à son réveil. Josiane rentra chez elle fort dépité, soupa de mauvaise humeur, eut la migraine, congédia tout le monde, son mouse accepté. Puis le congédia lui-même et se coucha qu'il faisait encore jour. En arrivant, elle avait appris que, ce même lendemain, lord David d'Irimoire, ayant reçu en mer l'ordre de venir immédiatement prendre les ordres de la reine, était attendu à Windsor. Et c'est la fin du chapitre 2, les amis. Nous marquons une courte pause. Je suis éclataxe. Je suis éclataxe. Merci d'être passé, Jumpy, et bonsoir, et bonne écoute si tu reprends la rediffusion. Et bonsoir à tous ceux qui sont passés. Alors je suppose qu'il y en a qui sont passés en coup de vent, faire coucou et repartis, mais dans le doute, coucou Loon, coucou Killalakawai, et coucou Lucho, merci d'être repassés faire coucou. Anyway, ça fait plaisir. Alors Lucho, un peu de guitare ce soir aussi. Malheureusement, Lucho, comme je l'ai expliqué en intro de live, je suis explosé de fatigue. Je me suis levé très tôt et j'ai fait des choses pas très marrantes aujourd'hui. Donc clairement, là je suis en train de fatiguer. D'ailleurs, ça m'embête un peu et je m'en excuse parce que vraiment, j'ai l'impression que ça empiète un petit peu sur la qualité de ma lecture. Donc je suis vraiment désolé, j'ai l'impression de beaucoup devoir me reprendre et j'ai l'impression de ne pas pouvoir beaucoup jouer sur ma voix pour faire des voix différentes et des intonations très variées. Donc je suis désolé, j'espère malgré tout que la lecture vous est agréable et que vous arrivez à bien suivre ce qui se passe. Mais du coup, malheureusement, non, il n'y aura pas de guitare et de chant aujourd'hui. Je suis trop claqué. Je suis trop claqué. ça se peut que ça arrive dans les jours à venir. Comme je le disais, ces lives sont vraiment spontanées pour le coup, les lives de musique. Donc ça peut arriver vraiment n'importe quand. Même si je dois bien vous dire que cette semaine, j'ai déjà pas mal de choses de prévues. Alors je ne sais pas si j'aurai le time. Oh, d'ailleurs, j'en ai parlé sur Discord, mais j'ai repris le mix d'une chanson pour mon album. Donc il y a de la musique qui se fait dans l'ombre aussi et ça avance, ça avance. J'espère vous sortir un nouveau morceau pour mon album. Allez, je ne vais pas donner de date parce que je ne vais jamais m'y tenir et ça va me gonfler, mais j'espère que pour les vacances d'été, je vous l'aurai fait. J'ai vraiment chaud. En plus, ce soir, ce n'est pas très agréable pour être franc. Ça plus fatigue. Je pense que je vais reprendre la lecture rapidement pour essayer de finir au plus vite le live parce que je pense que j'ai besoin de me mettre en mode larve sur mon fauteuil. et puis de regarder des émissions et de rien faire. Voilà, voilà. Par contre, j'ai vraiment kiffé les deux chapitres qu'on vient de lire. Grosso modo, c'est un petit peu l'explication juridique qu'on va dire de ce qui est en train de se passer avec l'explicitation aussi de tout ce qui est arrivé. Et ça y est, enfin, les éléments qui ont été mis en place dans la première partie du roman dans l'espèce d'énorme intro qu'on a eu à ce roman. Ça y est, enfin, tous ces éléments prennent sens et prennent vie et j'espère que vous êtes contents parce que voilà, c'était long au début du roman, cette fresque de fond. Mais maintenant, ça a du sens et tous les éléments trouvent un écho. Donc là, voilà, ça y est, on sait ce qui s'est passé. On comprend mieux les gens qui ont mené la vie dure à Gwynplaine, notamment Artquanon en lui faisant cette balafre. On comprend tout le déroulé des événements, le pourquoi, du comment. Il se trouve que Gwynplaine est un lord et qu'il a été abandonné et qu'il a été retrouvé, enfin bref. Donc autant que ce soit juridiquement ou, j'ai envie de dire, machiavéliquement puisque Barquil fait drôle dans l'ombre et un peu en train de monter un sale coup, on voit comment tout est en train de se goupiller, tout est en train de s'agencer vers le moment présent qui est Gwynplaine dans l'incompréhension totale de ce qui est en train de lui arriver et de cette révélation d'identité qui se fait à lui. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment il va réagir, ce que ça va impliquer, etc. Et là, pour le coup, on entre vraiment dans les péripéties. Parce que là, pour le coup, il va se passer clairement des choses entre les personnages, ne serait-ce que Lord David Dirimoire qui, a priori, va perdre sa péril et donc son argent, etc. Potentiellement, il va y avoir une guéguerre entre Gwynplaine et David Dirimoire. Ensuite, les triangles amoureux aussi qui risquent de se former. Je ne sais plus si c'est le cas, mais je pense qu'il y aura ce genre de choses. Et Barquil Fédro, le marionnettiste dans l'ombre, comme ça, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup la figure de Barquil Fédro. Et ce truc qui dit, enfin, je trouve que, encore une fois, Victor Hugo a des passages très philosophiques ou poétiques et ce truc de dire il semble que le hasard, parfois, met tout en œuvre comme si absolument toute la nature, la mer, etc. D'ailleurs, c'est le titre du livre cinquième, attendez que je vous retrouve ça. la mer et le sort remue sous le même souffle. Voilà, comme si tout semblait s'arranger pour servir les méchants, les méchantes gens, entre guillemets, pour servir la mauvaise personne, les personnes qui veulent du mal. Et je trouve ça hyper intéressant aussi. En fait, je pense que si on a ce sentiment aussi, c'est parce que en fait, c'est nourri par un sentiment d'injustice. Vu qu'on se dit qu'il y a une injustice, on interprète ça comme putain, c'est fou que comme par hasard tout se soit arrangé pour que ça, ça puisse avoir lieu alors que c'est totalement injuste. Je pense que c'est un peu dans ce sens-là aussi. Mais ouais, en tout cas, hyper intéressant les passages là-dessus, philosophico-poétiquement parlant de la part du go. Bref, comme je le dis, comme je le disais à l'instant, je suis très, très fatigué. Et je n'ai pas grande inspiration à dialoguer avec vous aujourd'hui, non pas que j'en ai pas l'envie, mais je n'en ai pas les capacités cognitives, n'est-ce pas ? Là, je suis totalement capote, c'est un truc de fou. Donc je pense que je vais me contenter de lire, ce sera le plus facile. On enchaîne avec le chapitre 3, 4 et 5, ce qui clôturera le livre cinquième. On a pour 20 pages, grosso modo, donc ça devrait être un chouïa plus court que ce que je viens de vous faire en lecture. Et puis, je vous reviens à la fin de ces 20 pages pour une petite outreau. Bonne écoute à ceux qui sont toujours là. Zikaël, je pense qu'on est quasiment rendu à être à deux là, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, bonne écoute à toi, Zikaël, peut-être Kilarakawaii, Lucho. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour l'outreau. 3. Aucun homme ne passerait brusquement de la Sibérie au Sénégal sans perdre connaissance. Humboldt. L'évanouissement d'un homme, même le plus ferme et le plus énergique, sous un brusque coup de massue de la fortune, n'a rien qui doit surprendre. Un homme s'assomme par l'imprévu comme un bœuf par le Merlin. François d'Albescola, le même qui arrachait au port turc leur chaîne de fer, demeura quand on le five pape un jour entier sans connaissance. Or, du cardinal au pape l'enjambé est moindre que du saltimbanque au père d'Angleterre. Rien de violent comme les ruptures d'équilibre. Quand Gwynplaine revint à lui et rouvrit les yeux, il était nuit. Gwynplaine était dans un fauteuil au milieu d'une vaste chambre toute tendue de velours pourpre, murs, plafonds et planchers. On marchait sur du velours. Près de lui se tenait debout tête nue, l'homme au gros ventre et au manteau de voyage qui était sorti de derrière un pilier dans la cave de Southwark. Gwynplaine était seul dans cette chambre avec cet homme. De son fauteuil en étendant le bras, il pouvait toucher deux tables, portant chacune une girandole de six chandelles de cire allumée. Sur l'une de ces tables, il y avait des papiers et une cassette. Sur l'autre, un encas, volaille froide, vin, brandy, servi sur un plateau de vermeil. Par le vitrage d'une longue fenêtre allant du plancher au plafond, un clair ciel nocturne d'avril faisait entrevoir au dehors un demi-cercle de colonnes autour d'une cour d'honneur fermée d'un portail à trois portes, une fort large et deux basses. La porte cochère, très grande au milieu, à droite la porte chevalière moindre, à gauche la porte piétonne petite. Ces portes étaient fermées de gris dont les pointes brillaient. Une haute sculpture couronnait la porte centrale. Les colonnes étaient probablement en marbre blanc ainsi que le pavage de la cour qui faisait un effet de neige et qui encadrait de sa nappe de lame plate une mosaïque confusément distincte dans l'ombre. Cette mosaïque, sans doute, vu le jour, eut offerte au regard avec tous ses émeaux et toutes ses couleurs, un gigantesque blason, selon la mode florentine. Des zigzags de balustres montés étaient descendés, indiquant des escaliers de terrasse. Au-dessus de la cour se dressait une immense architecture brumeuse et vague à cause de la nuit. Les intervalles de ciel plein d'étoiles découpaient une silhouette de palais. On apercevait un toit démesuré, des pignons avolutes, des mansards de zavisières comme des casques, des cheminées pareilles à des tours et des entablements couverts de dieux et de déesses immobiles. À travers la colonnade jaillissait dans la pénombre une de ces fontaines de féeries, doucement bruyantes qui, se versent de vasque en vasque, mêlent la pluie à la cascade, ressemblent à une dispersion des crins et font au vent une folle distribution de leurs diamants et de leurs perles comme pour désennuyer les statues qui les entourent. De longues rangées de fenêtres se profilaient, séparées par des panoplies en ronds de bosse et par des bustes sur des pieds douches. Sur les accrotères, des trophées et des morions à panage de pierres alternées avec les dieux. Dans la chambre, où était Gwynplaine, au fond, en face de la fenêtre, on voyait d'un côté une cheminée aussi haute que la muraille et de l'autre, sous un dé, un de ces spacieux lits féodaux où l'on monte avec une échelle et où l'on peut se coucher en travers. L'escabeau du lit était à côté. Un rang de fauteuils au bas des murs et un rang de chaises en avant des fauteuils complétaient l'ameublement. Le plafond était de forme tombonne. Je ne sais pas comment on dit ce mot-là pour le coup, pardon, mais... Le plafond était de forme timbon. Un grand feu de bois à la française flambait dans la cheminée. À la richesse des flammes et à leurs stris roses et vertes, un connaisseur eut constaté que ce feu était de bois de frêne. Très grand luxe. La chambre était si grande que les deux girandoles la laissaient obscure. Ça et là, des portières, baissées et flottantes, indiquaient des communications avec d'autres chambres. Cet ensemble avait l'aspect carré et massif du temps de Jacques Ier, mode vieillier et superbe. Comme le tapis et la tenture de la chambre, le dé, le baldaquin, le lit, l'escabeau, les rideaux, la cheminée, les housses des tables, les fauteuils, les chaises, tout était velours cramoisi. Pas d'or, si ce n'est au plafond. Là, à égale distance des quatre angles, luisait, appliquée à plat, un énorme bouclier rond de métal repoussé ou étincelait un éblouissant relief d'armoiries. Dans ces armoiries, sur deux blasons accostés, on distinguait un tortille de baron et une couronne de marquis. Était-ce du cuivre doré ? Était-ce du vermeil ? On ne savait. Cela semblait de l'or, et au centre de ce plafond seigneurial, magnifique ciel obscur, ce flamboyant écusson avait le sombre resplendissement d'un soleil dans de la nuit. Un homme sauvage dans lequel est amalgamé un homme libre est à peu près aussi inquiet dans un palais que dans une prison. Ce lieu superbe était troublant. Toute magnificence dégage de l'effroi. Quel pouvait être l'habitant de cette demeure auguste ? À quel colosse toute cette grandeur appartenait-elle ? De quel lion ce palais était-il l'antre ? Gwynplaine, encore mal éveillé, avait le cœur serré. Où est-ce que je suis ? dit-il. L'homme qui était debout devant lui répondit « Vous êtes dans votre maison, Milord. » 4. Fascination Il faut du temps coucher d'un étonnement sur l'autre. Après la lettre d'amour de la Duchesse, la révélation de la cave de Sasswork. Dans une destinée, quand l'inattendu commence, préparez-vous à ceci. Coup sur coup. Cette farouche porte une fois ouverte, les surprises s'y précipitent. La brèche faite à votre mur, le pêle-mêle des événements s'y engouffrent. L'extraordinaire ne vient pas pour une fois. L'extraordinaire, c'est une obscurité. Cette obscurité était sur Gwynplaine. Ce qui lui arrivait lui semblait inintelligible. Il percevait tout à travers ce brouillard qu'une commotion profonde laisse dans l'intelligence comme la poussière d'un écroulement. La secousse avait été de fond en comble. Rien de net ne s'offrait à lui. Pourtant, la transparence se rétablit toujours peu à peu. La poussière tombe. D'instant en instant, la densité de l'étonnement décroît. Gwynplaine était comme quelqu'un qui aurait l'œil ouvert et fixe dans un songe et qui tâcherait de voir ce qu'il y a dedans. Il décomposait ce nuage, puis le recomposait. Il avait des intermittences d'égarement. Il subissait cette oscillation de l'esprit dans l'imprévu, laquelle tour à tour vous pousse du côté où l'on comprend, puis vous ramène du côté où l'on ne comprend plus. À qui n'est-il pas arrivé d'avoir ce balancier dans le cerveau ? Par degrés, la dilatation se faisait en sa pensée dans les ténèbres de l'incident comme elle s'était faite en sa pupille dans les ténèbres du souterrain de Southwark. Le difficile, c'était de parvenir à mettre un certain espacement entre temps de sensations accumulées. Pour que cette combustion des idées troubles, dites compréhension, puisse s'opérer, il faut de l'air entre les émotions. Ici, l'air manqué. L'événement, pour ainsi dire, n'était pas respirable. En entrant dans la terrifiante cave de Southwark, Gwynplaine s'était attendu au carcan du forçat. On lui avait mis sur la tête la couronne de père. Comment était-ce possible ? Il n'y avait point assez de place entre ce que Gwynplaine avait redouté et ce qui lui arrivait. Cela s'était succédé trop vite. Son effroi se changeait en autre chose trop brusquement pour que ce fût clair. Les deux contrastes étaient trop serrés l'un contre l'autre. Gwynplaine faisait effort pour retirer son esprit de cet étau. Il se taisait. C'est l'instinct des grands de stupeurs qui sont sur la défensive plus qu'on ne croit. Qui ne dit rien fait face à tout. Un mot qui vous échappe, saisi par l'engrenage inconnu, peut vous tirer tout entier sous on ne sait quelle roue. L'écrasement, c'est la peur des petits. La foule craint toujours qu'on ne lui mette le pied dessus. Or Gwynplaine avait été de la foule bien longtemps. Un état singulier de l'inquiétude humaine se traduit par ce mot. Voir venir. Gwynplaine était dans cet état. On ne se sent pas encore en équilibre avec une situation qui surgit. On surveille quelque chose qui doit avoir une suite. On est vaguement attentif. On voit venir. Quoi ? On ne sait. Qui ? On regarde. L'homme au gros ventre répéta. Vous êtes dans votre maison, Milord. Gwynplaine se tâta. Dans les surprises, on regarde pour s'assurer que les choses existent, puis on se tâte pour s'assurer qu'on existe soi-même. C'était bien à lui qu'on parlait, mais lui-même était autre. Il n'avait plus son capingo et son esclavine de cuir. Il avait un gilet de drap d'argent et un habit de satin quand le touchant. Quand le touchant, il s'en est brodé. Il sentait une grosse bourse pleine dans la poche du gilet. Un large haut de chausse de velours recouvrait son étroite culotte collante de clown. Il avait des souliers à hauts talons rouges. De même qu'on l'avait transporté dans ce palais, on lui avait changé ses vêtements. L'homme reprit. Que votre seigneur Rie daigne se souvenir de ceci. C'est moi qui me nomme Barquilfédro. Je suis clair de l'amirauté. C'est moi qui ai ouvert la gourde de Hardquanon et qui en ai fait sortir votre destinée. Ainsi, dans les contes arabes, un pêcheur fait sortir d'une bouteille un géant. Gwynplaine fixa ses yeux sur le visage souriant qui lui parlait. Barquilfédro continua. Outre ce palais, milord, vous avez Zoncarville House qui est plus grand. Vous avez Clancharly Castle où est assise votre péri et qui est une forteresse du temps des Noirs-le-vieux. Vous avez dix-neuf baïs à vous avec leurs villages et leurs paysans, ce qui met sous votre bannière de lord et de nobleman environ quatre-vingt mille vassaux et fiscalins. À Clancharly, vous êtes juge, juge de tout, des biens et des personnes et vous tenez votre cour de baron. Le roi n'a de plus que vous que le droit de frapper monnaie. Le roi, que la loi normande qualifie « chief senior » a justice, cours et coin. Coin, c'est monnaie. À cela près, vous êtes roi dans votre seigneurie comme lui dans son royaume. Vous avez droit comme baron à un gibet de quatre piliers en Angleterre et comme marquis à une potence de sept poteaux en Sicile. La justice du simple seigneur ayant deux piliers, celle du châtelain 3 et celle du duc 8. Vous êtes qualifié prince dans les anciennes chartres de Northumbra. Vous êtes allié aux vicomtes Valencia en Irlande qui sont Power et aux comtes d'Umfravil en Écosse qui sont Angus. Vous êtes chef de clan comme Campbell, Armagnac et McCallummore. Vous avez Wichat Lenny, Rocklevert, Buxton, Elkerters, Humble, Moricambe, Gumdraith, Trenoirdraith et d'autres. Vous avez un droit sur les tourbières de Pilinmore et sur les carrières d'albâtre de Trent. De plus, vous avez tout le pays de Peneth Chase et vous avez une montagne avec une ancienne ville qui est dessus. La ville s'appelle Vinconten, la montagne s'appelle Moil Henley. Tout cela vous fait un revenu de 40 000 livres sterling, c'est-à-dire 40 fois les 5... Pardon. C'est-à-dire 40 fois les 25 000 francs de rente dont se contente un Français. Pendant que Barquilfedro parlait, Gwynplen, dans un crescendo de stupeur, se souvenait. Le souvenir est un engloutissement qu'un mot peut remuer jusqu'au fond. Tous ces noms prononcés par Barquilfedro, Gwynplen les connaissait. Ils étaient inscrits aux dernières lignes de ces deux placards qui tapissaient la cahute où s'était écoulée son enfance et à force d'y avoir laissé machinalement errer ses yeux, ils les savaient par cœur. En arrivant, orphelin abandonné dans la baraque roulante de Weymouth, il y avait trouvé son héritage inventorié qui l'attendait. Et le matin, quand le pauvre petit s'éveillait, la première chose qui épelait son regard insouciant et distrait, c'était sa seigneurerie et sa pairie. Détail étrange qui s'ajoutait à toutes ses surprises. Pendant 15 ans, ronant de carrefour en carrefour, clown d'un traiteau nomade gagnant son pain au jour le jour, ramassant des liars et vivant de miettes, il avait voyagé avec sa fortune, affiché sur sa misère. Barquil Fédro toucha de l'index la cassette qui était sur la table. « Milord, cette cassette contient deux mille guinées que sa gracieuse majesté la reine vous envoie pour vos premiers besoins. » Gwynplaine fit un mouvement. « Ce sera pour mon père, Ursus, » dit-il. « Soit, Milord, » fit Barquil Fédro. « Ursus aligne Tadcaster, le sergent de la coiffe qui nous a accompagnés jusqu'ici et qui va repartir tout à l'heure, les lui portera. Peut-être irai-je à Londres. En ce cas, ce serait moi. Je m'en charge. » « Je les lui porterai moi-même, » répartit Gwynplaine. Barquil Fédro cessa de sourire et dit « Impossible. » il y a une inflexion de voix qui souligne. Barquil Fédro eut cet accent. Il s'arrêta comme pour mettre un point après le mot qu'il venait de dire. Puis il continua avec ce ton respectueux et particulier du valet qui se sent le maître. « Milord, vous êtes ici à 23 miles de Londres, Corleone Lodge, dans votre résidence de cour contiguë au château royal de Windsor. Vous y êtes sans que personne ne le sache. Vous y avez été transporté dans une voiture fermée qui vous attendait à la porte de la geôle de Southwark. Les gens qui vous ont introduit dans ce palais ignorent qui vous êtes mais me connaissent et cela suffit. Vous avez pu être amené jusqu'à cet appartement au moyen d'une clé secrète que j'ai. Il y a dans la maison des personnes endormies et ce n'est pas l'heure de réveiller les gens. C'est pourquoi nous avons le temps d'une explication qui sera courte d'ailleurs. Je vais vous la faire. J'ai commission de sa majesté. Barquil Fédro se mit à feuilleter tout en parlant une liasse de dossier qui était près de la cassette. « Milord, voici votre patente de père. Voici le brevet de votre marquisa sicilien. Voici les parchemins et diplômes de vos huit baronies avec les sceaux de onze rois depuis Baldrette, roi de Kent jusqu'à Jacques VI et Ier, roi d'Angleterre et d'Écosse. Voici vos lettres de préséance. Voici vos beaux-arendes et les titres et descriptions de vos fiefs, aïeux, mouvances, pays et domaines. Ce que vous avez au-dessus de votre tête dans ce blason qui est au plafond, ce sont vos deux couronnes, le tortille à perle de baron et le cercle à floron de marquis. Ici, côté dans votre vestiaire et votre robe de paire de velours rouge à bandes d'hermines, aujourd'hui même, il y a quelques heures, le lord chancelier et le député comte maréchal d'Angleterre, informés du résultat de votre confrontation avec le comprachéco sard-quanon, ont pris les ordres de sa majesté. Sa majesté a signé selon son bon plaisir qui est la même chose que la loi. Toutes les formalités sont remplies. Demain, pas plus tard que demain, vous serez admise à la chambre des lordes. On y délibère depuis quelques jours sur un bill présenté par la couronne ayant pour objet d'augmenter de cent mille livres sterling qui sont deux millions cinq cents mille livres de France, la dotation annuelle du duc de Cumberland, Marie de la Reine. Vous pourrez prendre part à la discussion. Barquille Fédra s'interrompit, respira lentement et reprit. Pourtant, rien n'est fait encore. On n'est pas père d'Angleterre malgré soi. Tout peut s'annuler et disparaître à moins que vous ne compreniez. Un événement qui se dissipe avant d'éclore, cela se voit dans la politique. Mais lord, le silence à sept heures est encore sur vous. La chambre des lordes ne sera mise au fait que demain. Le secret de toute votre affaire a été gardé par raison d'état, laquelle est d'une conséquence tellement considérable que les personnes graves seules informées en ce moment de votre existence et de vos droits les oublieront immédiatement si la raison d'état leur commande de les oublier. Ce qui est dans la nuit peut rester dans la nuit. Il est aisé de vous effacer. Cela est d'autant plus facile que vous avez un frère, fils naturel de votre père et d'une femme qui depuis, pendant l'exil de votre père, a été la maîtresse du roi Charles II, ce qui fait que votre frère est bien en cours. Or c'est à ce frère, tout bâtard qu'il est, que reviendrait votre péril. Voulez-vous cela ? Je ne le suppose pas. Eh bien, tout dépend de vous. Il faut obéir à la reine. Vous ne quitterez cette résidence que demain dans une voiture de sa majesté et pour aller à la chambre des lordes. Mais lord, voulez-vous être père d'Angleterre, oui ou non ? La reine a des vues sur vous. Elle vous destine à une alliance quasi royale. Lord Fermin clencharlie. Ceci est l'instant décisif. Le destin n'ouvre point une porte sans enfermer une autre. Après de certains pas en avant, un pas en arrière n'est plus possible. Qui entre dans la transfiguration a derrière lui un évanouissement. Milord, Gwynplaine est mort. Comprenez-vous ? Gwynplaine eut un tremblement de la tête aux pieds, puis il se remit. Oui, dit-il. Barqu'il fait drôle, sourit, salua, prit la cassette sous son manteau et sortit. 5. On croit se souvenir, on oublie. Qu'est-ce que ces étranges changements à vue qui se font dans l'âme humaine ? Gwynplaine avait été en même temps enlevé sur un sommet et précipité dans un abîme. Il avait le vertige, le vertige double, le vertige de l'ascension et le vertige de la chute. Mélange fatal. Il s'était senti monté et ne s'était pas senti tomber. Voir un nouvel horizon, c'est redoutable. Une perspective, cela donne des conseils. Pas toujours bon. Il avait eu devant lui la trouée féerique, piège peut-être d'un nuage qui se déchire et qui montre le bleu profond. Si profond qu'il est obscur. Il était sur la montagne d'où l'on voit les royaumes de la terre. Montagne d'autant plus terrible qu'elle n'existe pas. Ceux qui sont sur cette cime sont dans un rêve. La tentation y égouffre et si puissante que l'enfer sur ce sommet espère corrompre le paradis et que le diable y apporte Dieu. Fascinée l'éternité, quelle étrange espérance. Là où Satan tente Jésus, comment un homme lutterait-il ? Des palais, des châteaux, la puissance, l'opulence, toutes les félicités humaines à perte de vue autour de soi, une mappe-monde des jouissances étalées à l'horizon, une sorte de géographie radieuse dont on est le centre. Mirage périlleux. Et qu'on se figure le trouble d'une telle vision pas amenée, sans échelon préalable franchi, sans précaution, sans transition. Un homme qui s'est endormi dans un trou de taupe et qui se réveille sur la pointe du clocher de Strasbourg, c'était la Gwynplaine. Le vertige est une espèce de lucidité formidable, surtout celui qui, vous emportant à la fois vers le jour et vers la nuit, se compose de deux tournoiements en sens inverse. On voit trop et pas assez. On voit tout et rien. On est ce que l'auteur de ce livre a appelé quelque part l'aveugle ébloui. Gwynplaine, resté seul, se mit à marcher à grands pas. Un bouillonnement précède l'explosion. À travers cette agitation, dans cette impossibilité de se tenir en place, il méditait. Ce bouillonnement était une liquidation. Il faisait l'appel de ses souvenirs. Chose surprenante qu'on ait toujours si bien écouté ce qu'on croit à peine avoir entendu. La déclaration des naufragés lue par le shérif dans la cave de Southwark lui revenait parfaitement net et intelligible. Il s'en rappelait chaque mot. Il revoyait dessous toute son enfance. Brusquement, il s'arrêta, les mains derrière le dos regardant le plafond, le ciel, n'importe ce qui est en haut. « Revanche, » dit-il, il fut comme celui qui met sa tête hors de l'eau. Il lui sembla qu'il voyait tout, le passé, l'avenir, le présent, dans le saisissement d'une clarté subite. « Ah ! » cria-t-il, car il y a des crises au fond de la pensée. « Ah ! c'était donc cela ! J'étais lorde ! Tout se découvre ! Ah ! l'homme a volé, trahi, perdu, déshérité, abandonné, assassiné ! Le cadavre de ma destinée a flotté quinze ans sur la mer, et tout coup, il a touché la terre, et il s'est dressé debout et vivant. Je renais. Je renais. Je sentais bien sous mes aillons palpiter autre chose qu'un misérable. Pardon. Je renais. Je nais. Je sentais bien sous mes aillons palpiter autre chose qu'un misérable, et quand je me tournais du côté des hommes, je sentais bien qu'ils étaient le troupeau, et que je n'étais pas le chien, mais le berger. Pasteur des peuples, conducteur d'hommes, guides et maîtres, c'est là ce qu'étaient mes pères, et ce qu'ils étaient, je le suis. Je suis gentilhomme, et j'ai une épée. Je suis baron, et j'ai un casque. Je suis marquis, et j'ai un panache. Je suis père, et j'ai une couronne. Ah ! L'on m'avait pris tout cela. J'étais l'habitant de la lumière, et l'on m'avait fait l'habitant des ténèbres. Ceux qui avaient proscrit le père ont vendu l'enfant. Quand mon père a été mort, ils lui ont retiré de dessous la tête la pierre de l'exil qu'il avait pour oreiller, et ils me l'ont mis au cou, et ils m'ont jeté dans les goûts. Oh ! Ces bandits qui ont torturé mon enfance, oui ! Ils remuent et se dressent au plus profond de ma mémoire, oui, je les revois ! J'ai été le morceau de chair becté sur une tombe par une troupe de corbeaux. J'ai saigné, et crié sous toutes ces silhouettes horribles. Ah ! C'est donc là qu'on m'avait précipité, sous l'écrasement de ceux qui vont et viennent, dernier dessous du genre humain, plus bas que le cerf, plus bas que le valet, plus bas que le goujat, plus bas que l'esclave, l'endroit où le chaos devient le cloaque, au fond de la disparition. Et c'est de là que je sors, c'est de là que je remonte, c'est de là que je ressuscite, et me voilà ! Revanche ! Il s'assit, se releva, prit sa tête dans ses mains, se remit à marcher, et ce monologue d'une tempête continua en lui. Où suis-je ? Sur le sommet ? Où est-ce que je viens m'abattre ? Sur la cime. Ce fait, la grandeur, ce dôme du monde, la toute-puissance, c'est ma maison. Ce temple en l'air, j'en suis un des dieux. L'inaccessible, j'y loge. Cette hauteur que je regardais d'en bas, et d'où il tombait tant de rayons que j'enfermais mes yeux, cette saigne horreurie inexpugnable, cette forteresse imprenable des heureux. J'y entre. J'y suis. J'en suis. Ah ! Tour de roue définitif. J'étais en bas, je suis en haut. En haut, à jamais ! Me voilà, lord ! J'aurai un manteau d'écarlate, j'aurai des florons sur la tête, j'assisterai au couronnement des rois, ils prêteront serment entre mes mains, je jugerai les ministres et les princes, j'existerai. Des profondeurs où l'on m'avait jeté, je rejaillis jusqu'aux zénithes, j'ai des palais de villes et de campagnes, des hôtels, des jardins, des chasses, des forêts, des carrosses, des millions. Je donnerai des fêtes, je ferai des lois, j'aurai le choix des bonheurs et des joies, et le vagabond Gwynplen qui n'avait pas le droit de prendre une fleur dans l'herbe pour accueillir des astres dans le ciel. Funèbre rentrée de l'ombre dans une âme, ainsi s'opérer en ce Gwynplen qui avait été un héros et qui, disons-le, n'avait peut-être pas cessé de l'être, le remplacement de la grandeur morale par la grandeur matérielle. Transition lugubre, effraction d'une vertu par une troupe de démons qui passe, surprise faite au côté faible de l'homme. Toutes les choses inférieures qu'on appelle supérieures, les ambitions, les volontés louches de l'instinct, les passions, les convoitises, chassées loin de Gwynplen par l'assainissement du malheur, reprenaient tumultueusement possession de ce généreux cœur. Et à quoi cela avait-il tenu ? À la trouvaille d'un parchemin dans une épave charriée par la mer. Le viol d'une conscience part à un hasard, cela se voit. Gwynplen buvait à pleine gorgée l'orgueil, ce qui lui faisait l'âme obscure. Tel est ce vin tragique. Cet étourdissement l'envahissait. Il faisait plus qu'il y consentir et le savourer et fait d'une longue soif. Est-on complice de la coupe ou l'on perd sa raison ? Il avait toujours vaguement désiré cela. Il regardait sans cesse du côté des grands, regardait ses souhaités. L'aiglon ne naît pas impunément dans l'air. Être lorde. Maintenant, à de certains moments, il trouvait cela tout simple. Peu d'heures s'étaient écoulées comme le passé d'hier était déjà loin. Gwynplen avait rencontré l'embuscade du mieux, ennemi du bien. Malheur à celui dont on dit a-t-il du bonheur. On résiste à l'adversité mieux qu'à la prospérité. On se tire de la mauvaise fortune plus entier que de la bonne. caribe est-il la providence ? Est-il la fatalité ? Une clarté peut ne pas être une clarté, car la lumière est vérité et une lueur peut être une perfidie. Vous croyez qu'elle est claire ? Non, elle incendie. Il fait nuit. Une main pose une chandelle, vit le suif devenu étoile au bord d'une ouverture dans les ténèbres. Le falaine y va. De quelle mesure est-il responsable ? Le regard du feu fascine le falaine de même que le regard du serpent fascine l'oiseau. Que le falaine et l'oiseau n'aillent point là, cela leur est-il possible ? Est-il possible à la feuille de refuser l'obéissance au vent ? Est-il possible à la pierre de refuser l'obéissance à la gravitation ? Questions matérielles qui sont aussi des questions morales. Après la lettre de la duchesse, Gwynplaine s'était redressé. Il y avait en lui de profondes attaches qui avaient résisté. Mais les bourrasques, après avoir épuisé le vent d'un côté de l'horizon, recommence de l'autre et la destinée comme la nature à ses arrachements, à ses acharnements. Le premier coup ébranle, le second des racines. Hélas, comment tombent les chaînes ? Ainsi, celui qui, enfant de dix ans, seul sur la falaise de Portland, prêt à livrer bataille, regardait fixement les combattants à qui il allait avoir affaire, la rafale qui emportait le navire où il comptait s'embarquer, le gouffre qui lui dérobait cette planche de salut, le vide béant dont la menace est de reculer, la terre qui lui refusait un abri, le zénith qui lui refusait une étoile, la solitude sans pitié, l'obscurité sans regard, l'océan, le ciel, toutes les violences dans un infini et toutes les énigmes dans l'autre, celui qui n'avait pas tremblé ni défailli devant l'énormité hostile de l'inconnu, celui qui, tout petit, avait tenu tête à la nuit comme l'ancien Hercule avait tenu tête à la mort, celui qui, dans ce conflit démesuré, avait fait ce défi de mettre toutes les chances contre lui en adoptant un enfant, lui enfant, et en s'embarrassant d'un fardeau, lui fatigué et fragile, rendant ainsi plus facile les morsures à la faiblesse et autant lui-même les muselières aux monstres de l'ombre embusquées autour de lui, celui qui, voyant tout à coup se faire autour de lui une occultation effrayante du genre humain, avait accepté cet éclipse et continuait superbement sa marche, celui qui avait su avoir froid, avoir soif, avoir faim, vaillamment, celui qui, pygmé par la stature, avait été colosse par l'âme, ce Gwynplaine qui avait vaincu l'immense vent de l'abîme sous sa double forme, tempête et misère, chancelait sous ce souffle une vanité. Ainsi, quand elle a épuisé les détresses, les dénuements, les orages, les rugissements, les catastrophes, les agonies, sur un homme resté debout, la fatalité se met à sourire et l'homme, brusquement devenu ivre, trébuche. Le sourire de la fatalité. S'imagine-t-on rien de plus terrible ? C'est la dernière ressource de l'impitoyable essayeur d'âme qui éprouve les hommes. Le tigre qui est dans le destin fait parfois patte de velours, préparation redoutable, douceur hideuse du monstre, la coïncidence d'un affaiblissement avec un agrandissement tout homme a pu l'observer en soi, une croissance soudaine disloque et donne la fièvre. Gwynplaine avait dans le cerveau le tourbillonnement vertigineux d'une foule de nouveautés, tout le clair-obscur de la métamorphose, on ne sait quelles confrontations étranges, le choc du passé contre l'avenir, deux Gwynplaine, lui-même double. En arrière, un enfant en guenille, sorti de la nuit, rôdant, en grelottant, affamé, faisant rire. En avant, un seigneur éclatant, fastueux, superbe, éblouissant l'ondre. Il se dépouillait de l'un et s'amalgamait à l'autre. Il sortait du saltimbanque et entrait dans le lorde. Changements de peau qui sont parfois des changements d'âme. Par instants, cela ressemblait trop au songe. C'était complexe, mauvais et bon. Il pensait à son père. Chose poignante, un père qui est un inconnu. Il essayait de se le figurer. Il pensait à ce frère dont on venait de lui parler. Ainsi une famille. Quoi ? Une famille, à lui, Gwynplaine. Il se perdait dans des échafaudages fantastiques. Il avait des apparitions de magnificence, des solennités inconnues s'en allaient en nuages devant lui. Il entendait des fanfares. Et puis, disait-il, je serai éloquent. Il se représentait une entrée splendide à la chambre des lords. Il arrivait gonflé de choses nouvelles. Que n'avait-il pas à dire ? Quelle provision il avait faite ? Quel avantage d'être au milieu d'eux l'homme qui a vu, touché, subi, souffert, et de pouvoir leur crier ? J'ai été près de tout ce dont vous êtes loin. À ces patriciens repus d'illusions, il leur jettera la réalité à la face, et ils trembleront car il sera vrai, et ils applaudiront car il sera grand. Il surgira parmi ces tout-puissants plus puissants qu'eux. Il leur apparaîtra comme le porte-flambeau car il leur montrera la vérité, et comme le porte-glaive car il leur montrera la justice. Quel triomphe ! Et tout en faisant ces constructions dans son esprit, lucides et troubles à la fois, il avait des mouvements de délire, des accablements dans le premier fauteuil venu, des sortes d'assoupissements, des sursauts. Il allait, venait, regarder le plafond, examiner les couronnes, étudier vaguement les hiéroglyphes du blason, palper le velours du mur, remuer les chaises, retourner les parchemins, lisez les noms, épelez les titres, Buxton, Humble, Gumdreys, Anchorville, Clancharly, comparer les cires et les cachets, tâter les tresses de soie des seaux royaux, s'approcher de la fenêtre, écouter le jaillissement de la fontaine, constater les statues, compter avec une patience de somnambule, les colonnes de marbre, et disait, cela est. Et il touchait son habit de saintin, et il s'interrogeait, est-ce que c'est moi ? Oui. Il était en pleine tempête intérieure. Dans cette tourmente, sentait-il sa défaillance et sa fatigue ? Bu-t-il, mangea-t-il, dormit-il ? S'il le fit, ce fut sans le savoir. Dans de certaines situations violentes, les instincts se satisfont comme bon leur semble, sans que la pensée s'en mêle. D'ailleurs, sa pensée était moins une pensée qu'une fumée. Au moment où le flamboiement noir de l'éruption se dégorge à travers son puits plein de tourbillons, le cratère a-t-il conscience des troupeaux qui pèsent l'herbe au pied de sa montagne ? Les heures passèrent. L'aube parut et fit le jour. Un rayon blanc pénétra dans la chambre, et en même temps, entra dans l'esprit de Gwynplen. « Aidez-a ! » lui dit la clarté. Et c'est la fin du chapitre 5 et donc du livre 5ème, les amis. nous passons à l'outro de ce live. Fatigué de ouf, mais mentalement comme neuf. Ah, t'es fatigué parce que t'es sorti, Myra. En tout cas, merci de nous avoir rejoints. Je ne sais pas si tu es toujours là, mais peu importe que tu es, peu importe que tu es toujours là ou non. Merci d'être passé. Merci d'être passé. Et oui, j'ai vraiment eu du mal ce soir. Pour le coup, je suis aussi très très fatigué. Toujours là. Bonsoir, Myrani. Comment ça va ce soir ? Comment ça va ? Comment ça va ? Mais là, je suis KO à l'infini. Je me répète, mais je me suis vraiment réveillé tôt ce matin et là, je suis... Je suis un zombie. Je suis un zombie. Enfin bref, là, je suis vraiment trop mal. C'était vraiment, vraiment cool la lecture d'aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié. Et justement, il y a le... Là, ce que je viens... Enfin, les chapitres que je viens de lire, c'est vraiment le moment où j'ai envie de me tenir à la tête et de dire non, non, Gwynplen, ne fais pas ça. Genre, c'est vraiment le passage au côté obscur, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment Barclay-le-Fedro qui manipule comme ça. Il fait vraiment... Bon, j'exagère. Enfin, j'exagère parce que c'est pas aussi... C'est pas aussi exagéré, mais il fait vraiment méchant, méchant de dessins animés, quoi. En mode, mais si, Milord, voilà, il est vraiment très flatteur, il enrobe bien les choses, etc., pour amener pile là où il faut les gens. Donc, le personnage de Barclay-le-Fedro est extrêmement méchant, manipulateur, mais doué dans sa manière de manipuler. Je le trouve hyper intéressant. Et du coup, c'est vraiment le passage au côté obscur avec Gwynplen qui passe de l'incompréhension, du trouble, à d'un seul coup être complètement conquis, presque, et dire bah ouais, ok, c'est ma vie, quoi. Genre, ça m'a déchiré le cœur, presque, de me dire ah ouais, putain, il se... il passe à l'ennemi, entre guillemets, aussi facilement, quoi. Vraiment, il rejette sa vie en bloc très facilement, je trouve. Enfin, vraiment, il fait le grand saut en disant mais je suis riche, je vais me venger de ceux qui m'ont enlevé ma richesse, et ainsi de suite. Enfin, je sais pas. il y a un côté il se veut trop grand, quoi. Et justement, il se veut tellement grand qu'il se met à la fois en dehors du monde bah du monde de la bassesse, entre guillemets, du monde des pauvres, avec des guillemets, encore une fois, mais qu'il se met aussi pour dire justement à quel point il pète un peu un plomb parce que, bah voilà, il est tellement choqué, perturbé par la situation. il se met aussi même carrément en surplomb de la caste qu'il rejoint des lords puisqu'il est à un moment carrément en train de dire ah ouais, je vais tous les impressionner parce que moi je vais pouvoir leur dire bah moi j'ai vécu là-dedans, je sais ce que c'est et tout, enfin voilà. Donc lui, il est vraiment dans une sorte de mégalomanie frénétique d'un seul coup en mode j'ai le meilleur des deux mondes, je suis dieu, enfin voilà, il emploie des mots à ce point-là, c'est vraiment terrible je trouve. et vraiment il a perdu la tête très rapidement je trouve, il a perdu la face et du coup je suis très curieux de voir comment ça va se passer par la suite et quelle crise ça va créer potentiellement justement dans leur petite famille de déa ursus homo higouine plaine donc ouais il oublie d'où il vient le frérot exactement exactement zikaël j'ai trouvé ça très cool et d'ailleurs petite remarque que je me suis faite alors je sais pas si c'est moi qui me fais des idées mais j'ai l'impression j'ai l'impression que victor hugo encore une fois c'est là où on voit que c'est un bon auteur parce que dans sa narration de manière très élégante et pas de manière subtile pas de manière grossière il va savoir vraiment transfigurer ce qui est en train d'advenir à son personnage dans la manière dont il écrit c'est à dire que là j'ai trouvé que on a retrouvé des figures de style qu'emploie beaucoup hugo mais encore exagéré c'est à dire que là il y avait beaucoup d'accumulation par juxtaposition à l'infini et ça me semble bien traduire justement ce côté tempétueux de Gwynplaine ce côté plein d'infos dans la gueule hyper étonnante d'un seul coup qui le matraque et cette espèce de folie qui s'empare de lui de ah mais j'ai ça et j'ai ça et j'ai un château et j'ai une ville et j'ai des baronies et ainsi de suite enfin voilà et aussi je trouve et ça pour le coup c'est vraiment pas aussi présent d'habitude j'en suis quasi sûr le très 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 grand nombre de phrases nominales c'est à dire de phrases qui n'ont pas de verbe et là j'ai l'impression qu'il y en a eu vraiment beaucoup même parfois des phrases de 2-3 mots mais beaucoup beaucoup de phrases nominales pareil je trouve qui ont tendance à bien transcrire le trouble auquel peut être sujet Gwynplaine parce que du coup il y a vraiment il y a vraiment ces phrases qui pop comme des réflexions comme des pensées que pourrait avoir Gwynplaine et comme si justement sa pensée n'était pas structurée parce qu'il n'a pas assez de recul sur ce qui est en train de lui tomber dessus et qu'il est justement dans cette espèce de vertige infini de surprise d'étonnement complet donc ouais même dans le style d'écriture je trouve que c'est de toute façon je l'ai déjà dit maintes et maintes fois sur ses lives mais Victor Hugo il est vraiment doué en écriture je trouve et ça le prouve encore à mon goût j'aime vraiment vraiment beaucoup cette oeuvre je vais mettre fin aux lives rapidement parce que comme je le disais j'étais déjà bien fatigué de base avant d'entamer ce live l'air de rien il était assez long et pour être franc je crois que fatigue into long live ça m'a fracassé la gorge donc là j'ai vraiment l'impression que j'ai plus de voix et j'ai l'impression vraiment qu'il faut que je me repose la gorge sinon je pourrais pas je pourrais pas assurer les lives à venir dans la semaine donc on se retrouve demain pour un live de gaming sur Sherlock Holmes Crimes and Punishment la cinquième enquête si je ne m'abuse ça sera soit à 13h soit à 21h selon la chaleur qu'il fait peut-être même un peu plus tard que 21h je vous tiens en courant sur Discord Facebook Twitter mais il y a de grandes chances que ce soit à 21h je pense et sinon cette semaine on se retrouve encore vendredi pour la suite de la lecture et jeudi sur la chaîne de Cora pour du jeu de rôle voili voilou je vous invite à laisser un j'aime ou un j'aime pas ou des commentaires sur la vidéo YouTube selon votre appréciation n'hésitez pas à débattre du bouquin débattre de l'oeuvre débattre tous les retours sont les bienvenus moi ça me fait plaisir et j'aime bien interagir avec vous anyway ça sera tout pour aujourd'hui je suis vraiment KO les amis je vais aller m'effondrer comme ça sur mon fauteuil et juste regarder des vidéos jusqu'à m'endormir merci à tous ceux qui sont passés Zickel Lucho Mirani Kirala Kawai Jumpy StarMajor ça me fait plaisir je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne nuit et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture une prochaine partie de gaming ou une prochaine découverte bye bye